c'est toi j'ai mes rendez dans la boutique comme tu me vois là maintenant j'étais en train de me rendre dans ta boutique et tu es là mon chère calme toi seul et bienvenue comment tu vas et d'ailleurs je t'ai dit ne me dis même pas de me calmer je ne veux pas me calmer je suis venu prendre mon argent mon cher s'il te plaît que tu me vois là je ne suis pas venu pour blague s'il te plaît je suis venu récupérer mon argent tu avais dit que je devais t'emprunter 50 minérailles et j'ai d'ailleurs que tu étais mort et tu avais dit que c'était que pour trois jours maintenant là ça va ça va au delà maintenant c'est au delà au delà de deux mois au delà de deux mois non mon cher c'est pas ça en tout cas aujourd'hui c'est la fin il n'y aura plus d'excuses il n'y aura plus d'excuses tu es mon unique ami et calme toi mon cher je suis ton pire ami en tout cas c'est mon argent et il doit d'abord payer mon argent je pense que c'est le bon moment s'il te plaît cette affaire ne concerne qu'une idée c'est juste que pour l'idée tu ne vas pas comprendre tu ne vas pas comprendre deux fois il faut arrêter de se mêler des affaires de deux autres personnes d'accord tout ce que je vais c'est qu'ils me payent mon argent calme toi mon frère qu'est ce que tu me dis là tu me dis de me calmer pour que tu fasses quoi tu me demandes de me calmer pour que tu profites de ça et s'il te plaît accorde moi un peu de temps tu me demandes de t'accorder un peu de temps ok d'accord tu sais tu sais ce qu'on va faire maintenant je ne veux pas t'accorder peu de temps c'était une promesse tu dois la réaliser je n'ai pas du temps à t'accorder ce que tu dois faire c'est payer ma tu sais Sous-titrage ST' 501 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 Attends, je vais étrer la porte. Fais vite, fais vite. Allons-y. Allons-y. Et dis-mais? Et dis-mais, comment ça va? Je vais bien et toi? Comment s'est passé le voyage? Ça s'est passé bien, ma chérie. Merci, merci, merci. Oh! Finalement, on ne me voit pas. Maman, ne dis pas ça, je t'ai tellement occupée Je comprends, je comprends, ça te soit fait normal Maman, maman, maman Ok, allez, allez-y, allez en intérieur Pardon, on vous laisse D'accord, d'accord, ouais Ah, ah, chérie, rejouez-moi non, s'il te plaît Non, je n'ai pas d'appétit Chérie, dis-moi d'abord, tu m'as beaucoup manqué Comment tu vas ? Pas trop bien, mais ça va Et toi, comment ? Alors, comment t'as-tu choisi ? C'est pas facile Alors, dis-moi d'abord, quand est-ce que tu vas rentrer en ville ? Mais non, mais non, mais non Pourquoi maintenant ? Mon chef m'avait envoyé devenir supervisé Ce qu'il s'entrait faire de l'autre côté Est-ce que tu comprends ça un peu ? Oui C'est un peu comme ça, je suis en train de me presser Ou tu veux qu'on puisse me chasser ? Non, 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 bébé, je ne suis pas du tout d'accord Moi, je vais faire qu'on reste ici On va rester ici, je ne suis pas d'accord Ne t'en fais pas, on aura le temps On en aura Je suis maintenant heureuse On commence d'abord par manger Comme ça, on va parler d'autres choses Oui, c'est ça On va voir un peu Merci beaucoup Tout le monde de l'autre Qui l'a repart Maman est là Tout le monde bien Maman prépare toujours mieux Oui, je l'ai senti Attends chérie, je vais prendre pour toi Attends Maman ? Oui, mon fils Maman, venez, j'ai fini de manger Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as besoin de quelque chose ? Je dois déjà partir, maman Oh, tu n'as même pas fini ta nourriture Maman, je dois partir, s'il vous plaît Résiné, tu n'as pas mangé ? Maman, je lui ai dit des risques Je ne suis pas d'accord qu'il fasse Oui ? Je dois partir maintenant Oh, c'est vraiment le travail Oh, tu veux déjà partir ? Il faut que j'ai supervisé Ce qu'il est en train de faire Ok Donc, je finirai par venir Ok, il n'y a pas de problème Et surtout, je vais te faire quelque chose de très bien Alors, consoir de toi Merci pour le repas Consoir de toi Je l'accompagne Eh, Foma Eh, Foma Viens, viens mettre cette nourriture à la maison Ok, maman Eh Il n'est pas beaucoup Ah, ah Maman, le gamp est déjà parti Oui, il est parti Il a dit qu'il avait beaucoup de choses à faire avec son moka Il va revenir bientôt Ok, maman Je suis désolée, maman Oh, mon fils Oh, mon fils Je suis tellement content de te voir Tac, tac, tac Oui ? Qui est là-haut ? Ma sœur Sala, bienvenue Merci, beau Comment vas-tu ? Je veux bien, où est ton frère ? Il est sorti, mais il va revenir Ok D'accord Alors, comment chez toi ? Comment tu prépares tes examens ? Ma chère Ce n'est pas du tout facile Comment ça ? Tu sais, tu dois commencer aussi à préparer les tiens C'est pour l'année prochaine Non, grand frère a dit que ce n'est plus pour l'année prochaine Tu dois d'abord finir Et après toi, il va se tourner maintenant vers moi Donc, c'est ça Oh J'ai tout compris maintenant D'accord Sans problème De toutes les façons, qu'est-ce que tu dis ? Tu sais, tu es mon bras droit C'est grâce à toi que je reçois ton détrit Tu sais mieux car tu es le bras droit de mon grand frère Ah 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 de mal et je te promets aussi de prendre bien soin de lui je t'ai dit ma sœur assis toi pardonne moi pour le retard je repars pour toi quelque chose assis toi je vais te reparler quelque chose tu es sérieuse mais oui attends je te reviens attends ma sœur ma belle sœur madame au bina au bina au bina oui mais pourquoi tu crie mon nom c'est quoi le problème au bina pourquoi tu es en train de penser comme ça qu'est ce qu'il a dans ta tête qu'est ce qu'il a dans ta tête j'aime cette fille j'aime cette fille j'aime cette fille j'aime cette fille oui tu aimes quelle fille la sœur d'obiuma non c'est celle que j'aime vraiment au bina ma sœur et zine oui et zine qu'est ce qui est drôle tu es un comédien j'ai un comédien écoute au bina et zine et écoute et je n'ai pas comme toutes ces filles mochard dans ce village et zine écoute chère et et alors et donc tu es en train de me dire que je ne peux pas prendre soin d'elle et tu es en train d'essayer de me dire que je peux prendre soin d'elle tu es fou hein et sais-tu qui j'y suis même si tu sais pas qui j'y suis connais-tu quand même qui sont mes frères je sais mais est-ce que tu n'es combien d'argent mon père transfert dans mon cas je sais tu connais combien d'argent dans mon compte présentement et tu essaies de me dire que je peux prendre soin d'elle et ne m'insulte pas n'ose même pas et cette fille a pris toutes mes pensées je ne peux plus réfléchir à autre chose mon frère arrête de la mettre dans tes pensées arrête de la mettre dans tes pensées je t'ai déjà dit ce que j'ai pensé et j'ai l'aurai et cette fille je lui fais rien aux gens mon frère tout le monde dans ce village c'est que elle est la forme en devenir des aînés et quoi donc moi je vais la défleurer avant que les aînés l'épose mon frère viens m'acheter quelque chose à manger va-t'en va-t'en je vais pas te sortir j'ai besoin de quelque chose à manger tu me demandes va-t'en ton père a beaucoup d'argent achète moi alors à manger t'acheter quoi tu vois tu n'arrives même pas à m'acheter à manger tu n'es pas normal que je t'achète quoi tu peux imaginer cela c'est parce que je prends le courage de t'apparer nénénéné je t'achète quoi ça n'importe quoi non mais je n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que je me suis mis à t'expliquer toutes ces choses d'abord qu'est ce que tu connais pour de l'amour non mais dis moi tu connais ce qu'on appelle l'amour mais n'essaie tu pas si tu es amoureux tu ne sauras pas manger même quand je suis là j'ai même envie de boire quelque chose mais je n'y arrive toujours pas tu sais pourquoi c'est parce que j'ai amoureux tu n'arrives même pas à comprendre c'est quoi ton problème et tout ça c'est parce que c'est parce que je suis je suis dans votre village je ne veux déjà être à londres maintenant je sais pas que je cherche ici non mais j'aime cette fille j'aime cette fille tu connais pas ce que c'est l'amour les sportifs quand tu es tombé amoureux de quelqu'un tu n'arriveras même pas à manger autre tu commencera toujours à penser à elle je l'aime beaucoup voilà pourquoi je peux pas manger oui oui et combien de fois je dois t'appeler pour que tu viennes à le tient pas des bouches de demande à soir je dis des bouts à c'est quoi ça renverse le qui est resté et tu m'as appelé pour ça est ce que tu peux pas jeter ça quelque part tu as perdu la tête ah ah tu sais ce que je ressens ok ok j'ai apporté un bébé laisse moi aller jeter désolé bien 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 et désolé oui ah merci beaucoup ma petite soeur merci un merci beaucoup merci écoute moi je fin trouve moi la viande des castors et les haricots tu as faim oui fait vite trouve le temps à temps j'en ai besoin c'est quoi encore la viande des castors et les haricots comment vraiment les préparer les deux ensemble tu te poses sur ce que moi et ton bébé vouloir manger c'est quoi ton problème c'est ce que je veux la viande du castor c'est ce que je veux c'est quoi ça te pêche toi j'en ai envie maintenant c'est quoi ok ok chérie laisse moi aller chercher l'argent pour que je parte ok oh ouais ouais fais vite non je viens chérie je viens et c'est né bien oh mais qu'est ce que tu fais là va bien ici toi aussi ah ah mais moi ça te pêche c'est ça j'ai eu l'argent viens 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 ici je dis rentrer c'est où veux-tu aller il y a encore non je peux aller aller chercher cette viande là pour toi ce que je t'avais demandé à combien de minutes passé maintenant on doit attendre avec les bébés pour manger on n'en a même plus besoin c'est quoi ça je veux maintenant manger les poulets c'est quoi tu le prépares juste un petit bouillon c'est ce que je veux ok laisse moi terminer mais les bouillons en question il ne faut pas mettre beaucoup de tomates tu comprends tu le fais juste comme ça un peu grillé c'est tout ce que je veux attends alors ce n'est plus la viande et les haricots encore c'est les poulets alors tu veux pas m'acheter les poulets ok tu veux pas me l'acheter mais aujourd'hui je dis que je vais les poulets je vais les poulets oh c'est tout c'est concours ton ange les bébés viens laisse moi tranquille laisse moi tranquille désolé moi je vais les poulets tu refuses de m'acheter mais c'est quoi encore chérie je m'attraite pour aller au marché je vais manger les poulets je dis cherche et achète-le moi ne t'inquiète pas je pars mon ange et je vais aller va le chercher même au village voisin oh va vite m'acheter ce que j'ai envie de manger vraiment jusqu'au village voisin et ne traîne pas écoutez ok je pars vite laisse moi le vite laisse moi le vite ma soeur moi je pars vas-y maintenant dépêche toi je dis tu ne sais pas que mon enfant demande à manger tu ne fais pas me comprendre tu es encore là tu ne l'as jamais porté mais tu ne sais même pas ce que je ressens je dis fais vite qu'est-ce qu'il y a tu es déjà tombé enceinte je demande à manger et tu me parles si c'est quoi désolé tu ne comprends même pas ce que je ressens et tu penses que c'est facile tu penses que c'est facile va tomber enceinte et tu verras c'est que oh mon dieu qu'est-ce qui m'arrive écoute approche approche je m'allais ici attends touche moi laisse ici attends va me chercher quelque chose je ne sais moi si c'est quoi vas-y me chercher dépêche toi amène moi ça je me sens mal et moi je ne sais quoi faire hé chérie chérie bébé qu'est-ce qu'il y a encore ne pleure pas bébé dis-moi qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas également je viens d'arriver tout de suite qu'est-ce qu'il y a encore c'est quoi je ne sais pas comment est-ce que je fais mais j'ai tué les cancris là je ne sais même pas comment j'ai fait tu avais tué les cancris là et tu pleures pour ça ok ok ne t'inquiète pas bébé ok cesse de pleurer bébé je vais aller au marché j'arrive d'abord au marché chercher une solution ok fais un peu vite vas-y un peu vite et tu reviens fais vite fais vite chérie calme-toi ne t'inquiète pas bébé ne t'inquiète pas entre-toi à l'intérieur là-bas il n'y a pas les cancris là même si ça vient je vais les tuer je vais tout tuer quel que soit le nombre crois-moi non bébé ah ah tu n'es plus confiance à ton mari encore ah ah c'est quoi où est où est le poulet euh le poulet oui euh je l'ai donné à ces filles là euh de le couper en morceaux hé oui ouah ouah oui ils viennent avec attends ouah tu es passé dans toutes les boutiques tu as cherché partout et tu n'as pas trouvé ce que moi je veux qu'est-ce que j'ai écoute tes âmes méchants hé tu m'as laissé ici avec tes cancris là pour ne rien marquer chérie tu parles des cancris là et tu veux te battre avec moi ok laisse-moi là quel genre de mari es-tu elles vont t'apporter les poulets non bébé ferme là écoute je ne vais pas te laisser juste à ce que je vais voir les poulets ok bébé sois calme sois comme bébé je ne te laisse pas ne t'inquiète pas tu vas me les donner et Zine t'apportera les poulets bébé et Zine t'allait acheter autre chose oui bébé elle vient avec ça oui bébé je l'avais dit de t'amener les poulets pourquoi tu es comme ça pourquoi ah ah moi pourquoi tu aimes toujours me provoquer tu veux toujours me chercher des problèmes tu veux seulement que je me fasse pour écoute aujourd'hui moi là je vais manger les poulets oui aujourd'hui tu vas manger les poulets bébé tu dois manger les poulets je te le promets je te le promets je te le promets j'en ai besoin maintenant calme toi bébé j'en ai besoin maintenant d'ailleurs le bébé ne veut plus les poulets il veut manger ce qu'il y a dans tes pieds ne t'inquiète pas entre tes pieds c'est ce que le bébé veut j'ai ri le bébé veut quoi ? c'est ce que le bébé veut manger quoi ? non dis moi bébé je t'écoute c'est ce qu'il veut manger Jésus donne moi ça hé là tu veux me dire quoi ? pas de l'autre côté tu veux pas me donner ça ? tu veux pas me les donner ? entrons entrons à l'intérieur bébé mon coeur mon bonheur entrons à l'intérieur chérie arrête lentement tu ne peux pas faire ceci à l'extérieur mon bébé entrons à l'intérieur bébé je pense tu vas beaucoup mieux je vais les faire maintenant donne moi ça fais sortir fais les sortir fais les sortir j'en vais pas ici fais les sortir S'il te plaît S'il te plaît Non mais écoute-moi pour une fois Ce n'est pas une très bonne chose Tu ne sais pas pourquoi je t'arrête C'est pour changer ta vie Tu ne connais pas qui je suis Tu ne connais pas qui est mon père dans ce village Je veux changer ta vie Ok, je suis là Dis-moi tout ce que tu veux me dire Oui Tu vois, laisse-moi te dire quelque chose Tout ce que je veux de toi, c'est ton cœur Je ne veux pas que tu sois mon ami Sois juste ma petite amie, c'est tout Sois juste ma petite amie, toute ta vie changera Je ne veux pas devenir ta petite amie Tu dis ? Je l'ai dit Je ne veux pas devenir ta petite amie Ce n'est pas possible Elle ne veut pas devenir ta petite amie Laisse-la calme, ok ? Enfin ma, où vas-tu ? Je pars au marché ma chère Je me rends aussi là Allons-y ensemble Alors allons-y ensemble Elle est la petite amie de mon père Laisse-la tranquille Cette fille ne veut pas de moi Cette fille ne veut pas de moi Ce n'est pas possible Il n'y a aucune femme dans ce village Qui peut me dire non Tu connais qui est mon père Et tu connais où il travaille Chef Aisé L'homme le plus riche de ce village Et elle veut me dire non Ce n'est pas possible Elle ne peut pas me dire non Ce n'est pas possible Je t'aurai Et qui es-tu ? Tu es qui toi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Tu peux imaginer Tu peux imaginer tout ça Je n'arrive pas à comprendre cette fille Comment, de quoi est-ce qu'elle est faite ? Je n'arrive pas à comprendre cette fille Elle a un coeur bien scellé Qu'est-ce que je t'avais dit ? Et c'est la femme de mon frère Et que je laisse la femme de son frère tranquille C'est quel genre de bêtise ça ? Non, 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 non Ce n'est pas drôle Ce n'est pas drôle ma chère Tu me parles comme si tu ne savais pas qui je suis Dis-moi Et elle a pris le courage de tout me dire Moi, le fils d'un grand homme Aisé Personne ne peut me dire Non, écoute Je veux juste te confirmer que Tu es un comédien Mon cher Mon cher Ce n'est pas drôle Ce n'est pas drôle Mais est-ce que tu sais qui je suis ? Ça c'est la plus importante chose Que tu dois te demander C'est parce que tu es pauvre Et ton père est pauvre Voilà Tu ne comprends pas Tu n'arrives pas à comprendre Tu sais Tu sais Si j'ai gardé des milliers dans mes chaussures Et si quelqu'un Si quelqu'un te dit Laisse la femme de mon frère Tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je la tue ? Je ne peux pas le faire avec mon niveau Tu sais qui j'ai su Tu sais qui mon père est ? Mais tu vois comment Tu connais qui Obina Obina Elle n'est pas ce genre de fille Que tu vas convaincre facilement Avec l'argent que tu as Elle n'est pas comme toutes ces filles Du village que tu peux Facilement convaincre Avec l'argent que tu as Reveille-toi s'il te plaît Mon cher Tais-toi Si tu n'as rien à dire Il est mieux que tu te taises Les femmes Tout ce qu'elles veulent C'est l'argent Les femmes Tout ce dont elles ont besoin C'est de l'argent Il faut de l'argent pour prendre soin d'elle Et sans argent Comment est-ce que tu vivras avec une femme ? Mon cher ami Je ne crois pas cela Je ne crois pas cela Et d'ailleurs Rappelle-toi que son petit ami Se trouve en ville maintenant Et sais-tu combien il lui envoie à chaque fois ? Non mais regarde un peu Regarde un peu Je te dis ce que tu racontes Qu'est-ce que tu dis toi ? Est-ce que les hommes peuvent faire ça ? Est-ce que tu sais ? Ok laisse-moi te dire quelque chose Est-ce que tu sais que Boy Boy Je crois que tu ne sais pas Ce que ça signifie Laisse-moi t'expliquer Laisse-moi te dire Non je crois que tu ne sais pas ce que ça signifie Attends Quand tu sers un homme riche Pendant 10 ans L'homme riche pourrait te fixer Ou il ne pourrait pas le faire Et si cet homme riche ne te fixe pas Tu rentreras dans ton village Et recommencer ta vie normalement Tu comprends cela Et quand tu commenceras à travailler dans ton village Tu commenceras à vieillir du jour au lendemain Et maintenant Il doit aller chercher un autre homme Un autre homme riche Pour qui il va travailler pendant 10 ans encore Et Pendant qu'il ira travailler pour cet homme Pendant 10 ans Cet homme ne va pas les fixer Rentrer au village Combien d'années ça fera ? 10 plus 10 c'est pas 20 Et ajouter cela à son âge Combien ça fait ? Tu sais mon cher Nous sommes en train de vieillir ici au village Alors où est-ce qu'il va voler cet argent Pour aller épouser une femme ? Tu as compris maintenant C'est pourquoi je t'ai demandé mon cher Depuis longtemps Arrête cette affaire C'est moi qui vais l'épouser Je t'ai dit vrai Et je ne prends aucun cas d'être travailleur Je l'avais déjà fait mon cher ami Avant même que je naisse Mon père a tout fait pour moi Avant que quelqu'un qui répond au nom de Robina Ne naisse Il s'est dit Non laisse moi gagner beaucoup d'argent pour lui Pour prendre soin de ses femmes Et c'est ce que je suis en train de faire Est-ce que je comprends maintenant ? Mais ça c'est l'argent qui appartient à ton père Mon cher tu es fou Je vais te gifler maintenant Qu'est-ce que tu veux raconter ? Tu veux dire quoi ? Quoi ? Il est mieux que tu t'en ailles Parce que je ne veux pas supporter Non mais je sais Fais-moi de partir Tu es fou Tu ne s'en vas pas dans ta tête Tu t'es mis à blaguer avec moi Tu connais quel âge il a Tu connais quel âge à mon père Tu t'es mis à dire Que mon père va bientôt mourir Est-ce que tu connais quel âge il a Et tu prends le luxe de dire Qu'on va lui voler tout son argent Tu es un bêtisant Pourquoi est-ce que je me commande avec quelqu'un comme toi ? A quoi m'essayer de gratis De marcher avec un NPC comme toi ? N'importe quoi C'est un bêtisant C'est un bêtisant C'est un bêtisant Au revoir Au revoir Oui Oui Viens 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 Oujoma mon amour C'est quoi encore ? C'est quoi ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi non ? Allez Tu as le nez sans toi-même Ah ah Hey Qu'est-ce qu'il est difficile de sentir cette odeur ? Est-ce que tu ne sens pas cette odeur de l'ambition ? Oui je le sens aussi Mais c'est quoi ? Apporte-moi ce que tu sens là Je vais manger Je t'apporte à manger De ce que tu sens Mais oui c'est ce que le bébé veut manger Hey Je sais que tu as faim Mais je vais dire à Ezine De préparer une très belle sauce de banga pour toi Écoute-moi bien Arrête de me provoquer Comment ? Je n'ai pas besoin de ce que tu dis là Je veux exactement ce que je sens là C'est difficile à comprendre Ça c'est la nature de Jean Écoute là ça ne me regarde pas Tu veux que je sois un mendien parce que toi tu es enceinte ? Tu es la seule femme enceinte dans le monde ? Hein ? Regarde-moi ça Ouah 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 Allez Prends ça Vas-y Je ne comprends pas Tu n'as qu'à partir et m'apporter cette nourriture J'en ai besoin Quelle nourriture que tu veux que je t'apporte ? Tu veux que je sois un mendien ? Pourquoi tu me fais ça bébé ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit que je vais dire à Ezine De préparer pour toi une belle soupe Que tu vas manger Tu vas aimer Sois calme Eh ! Eh mon dieu ! Eh ! On ne veut pas me donner à manger ? Ouah Voilà maille apporte-moi à manger Tu me cherches ce problème ou quoi ? Non non bébé je vais vous arrêter Sois calme Sois calme Sois calme bébé Non non bébé Sois calme Sois calme bébé Ne pleure pas Je pars t'apporter à manger Écoute faut bien dire Ne t'inquiète pas On met les poissons Je viens On met la viande Surtout beaucoup de poissons Oh Ok je t'ai entendu Je vais pousser ces bébés Ne fais pas souffrir mon bébé Je pars maintenant Laisse de faire ça Je pars ok Je pars maintenant Tu l'as apparté Ne stresse pas mon bébé Ne le stresse pas T'es encore là Je pars maintenant Je pars Et ton à haut Où est-ce que je peux aller mandier la voiture pour ma femme ? Mandier à manger Moi Ah Cette femme-ci me causerait un problème un jour Elle me mettra dans un pétrin Elle me dit même que je demande qu'on mette beaucoup de poissons au propriétaire de la nourriture Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi Je crois que tout va bien Tout va bien Est-ce que vous préparez ? Ma maman fait de finir à préparer J'ai besoin de te dire quelque chose Mais ne te fâche pas Est-ce que tu sais que ma femme est enceinte ? Oh oui je sais Elle est enceinte Ok Elle avait senti l'odeur de la nourriture que l'on préparait Et elle a besoin de manger cette nourriture Et uniquement elle a besoin de manger seulement ça Je sais Alors je ne sais pas où Es-tu sérieux ? Oui je ne sais pas où Je ne sais pas Si vraiment tu peux m'aider Si tu peux m'aider Et si tu refuses Directement je vais rentrer Je vais comprendre Je comprendrai Sans problème grand-femme Mais quand tu es venue ici dans la part C'était pour la visite ou quelque chose d'autre Non Je n'ai rien vu Vous n'avez rien préparé ? Non Mais restez comme ça et dormez en famine Ah Et je peux comprendre les impressions de votre femme Car je la connais bien Bon je la comprends C'est la pauvreté Je la connais très bien Ok Mais Je connais très bien ton cas Alors Laisse-moi te donner la nourriture que maman veut préparer Oh Laisse-moi te demander Est-ce que ta mère prépare aussi ? Elle peut me donner ? Oui je peux te donner une parmi Ok Merci beaucoup Attends-moi alors Merci hein Merci Attends-moi Merci D'accord Hé Je crois que ma femme a de la chance Elle a de la chance Hé 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 Mes voici où ? Te voilà Depuis que je t'attendais Je te l'ai apporté Tu es un bon mari Que je ne l'ai jamais rencontré dans ce village Vraiment bébé C'est ça C'est ça Donne-moi ça Elle est contente Tu l'as apporté ? Eh ouais Quoi ? Hé Oui Je crois que c'est bien Je crois que tu le préfères Quelle meilleure C'est très bon je te dis Ah Ça va maintenant non ? Hum 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 Ah Mon cœur Je peux manger avec toi ? Hum Laisse-moi goûter un peu Ah ah Laisse-moi manger avec toi non ? Ok ok Écoute Mets-moi même une cuillère seulement Arrête avec ça Même une seule cuillère Dans ma bouche Hein Bébé Donne-moi aussi non ? Ah Tu ne veux pas me donner ? Hum hum Ah Oh Hum 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 Cette nourriture ne vient pas de notre voisin Comme tu me l'avais dit Comme tu me l'avais dit Cette nourriture vient de Maman Kouts Hein ? Pouah Hé Laisse-moi aller Voir comment je vais aller faire autre chose Ouais Ah C'est quoi ? Pouah Hein ? Hein ? Hein ? Hé Je te dis d'aller me demander la nourriture C'est ce que tu m'emmènes ici ? Hum hum Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas C'est la même chose Quelque chose ne va pas avec toi ? C'est la nourriture Je ne vais plus toucher à cette nourriture Si tu ne veux pas manger Je vais le manger Pouah 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 Mais tu as dit que tu ne manges pas Laisse cette nourriture Moi je t'avais demandé de l'acheter Dis-moi Je t'ai demandé de l'acheter Donne-moi je veux manger Tu as réfléchi que tu ne manges pas Donne-moi moi je veux manger Pouah Laisse-moi un peu Pouah Donne-moi cette nourriture Tu ne vas pas manger ça Allez Remets ça Donne-moi ça Mais tu as dit que tu ne manges plus Tu as mené la nourriture pour que je mange Tu commences à croire les pommes Je ne vais plus accoucher Hein Ça c'est quelle nourriture Mais tu sais que Que ce soit de chez maman Ou d'ailleurs C'est la même chose Alors tu dois manger Si tu refuses de manger Donne-moi je veux manger Non c'est que ça ton plan Écoute Va me préparer la nourriture Tu vas la préparer Ok Je vais la préparer Pour que tu accouches un bébé pour moi Laisse-moi aller te chercher une autre nourriture Pour que tu mettes au monde un bébé pour moi C'est quoi ça ? Eh C'est quoi ça ? Tu verras ce que je vais te faire dans cette maison Ma femme Tu verras Je te dis d'aller me demander la nourriture Tu refuses Non laisse-moi aller chercher une autre nourriture Non laisse-moi Laisse-moi aller Et nous allons manger ensemble Tu sais quoi ? C'est très bon Papa Je le dépose ici En tout cas tu sais Ce repas Il est très très délicieux Merci papa Amaka Maman S'il te plaît aide-moi Je vais te les rendre Ok maman Merci Papa Papa je recherche Papa J'ai besoin d'argent S'il vous plaît papa C'est vraiment urgent J'ai besoin d'argent Obila Tu vois pas que je cause avec lui ? Je sais je sais maman Tu sais en tant que jeune J'ai une grande vision C'est à chaque fois que je pense aux affaires Je ne pense jamais à autre chose Tu sais pourquoi est-ce que je ne fréquente plus la mer ces derniers temps ? Pourquoi ? C'est parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête Hein ? Je suis vraiment vraiment désolé Maman Bon après-midi Papa Papa bon après-midi Papa Oui Papa pardon j'ai besoin d'argent Papa s'il te plaît Papa je vais monter une grosse affaire Papa je vais créer une très grande affaire Papa Tu sais que tu vas bientôt mourir Mais avant que tu n'aies Je veux bien installer ma grande entreprise Afin que tu Que ta mort Ta mort ne m'affecte pas Car je saurais très bien prendre soin de maman et ma soeur Hein ? Papa tu vois J'ai vraiment besoin d'argent C'est vraiment vraiment urgent s'il te plaît Obina Hum ? Fermez-la Fermez Je pense que tu es un fils très très improductif Obina Obina Je pensais vraiment que j'avais celui que j'appellerais mon fils Mais malheureusement Tu es celui que j'ai Et je regrette de t'avoir Non Je regrette de t'avoir Robina Non Tu me souhaites la mort ? Maman Calme-toi 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 C'est bon C'est bon C'est bon Maman est inquiète Tu peux pas permettre lui de m'insulter Non insultez-moi Insultez-moi parce que je vous demande mon argent Mon propre argent pour ce problème Papa Papa Je suis sûr que votre père vous a légué cet héritage Et maintenant que j'ai besoin de ma part d'argent Vous vous mettez à m'insulter parce que je suis en train de réclamer ce qui m'est rien de droit Obina Fermez-la Non 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 Ne me demandez pas Fermez-la Ne me demandez pas ça Ne me dites plus ça parce que c'est ma vie C'est ma propre vie Là vous m'essagerez de ma vie Obina Est-ce que j'ai entendu dire que moi j'étais insulté Oui vous m'insultez papa Moi je t'insulte C'est bon alors D'accord pas de problème Obina Obina Quand tu vois un enfant arriver à ce niveau C'est qu'il se sent maintenant responsable Oh papa Papa je veux ma part Papa papa j'ai besoin de ma part mon argent Je veux mon argent papa Je ne t'entendrai plus parler Je ne peux pas demander mon argent calmement Je ne peux pas Est-ce que j'en ai pas le droit Dites-moi si j'en ai pas le droit Obina C'est-tu que tu parles à ton père Naï Naï s'il te plaît S'il te plaît Ce n'est qu'un enfant Si tu peux lui donner quelque chose Quel fils ? Je vais plutôt m'arranger à dépenser mon argent Juste pour ton enterrement Maintenant que tu me souhaites la mort Naï N'essaie même pas d'appeler mon enfant Obina Obina Tu savais que tu parlais à ton père ? Il n'est pas mon fils Dis-moi Tu le savais ? Hé Les enfants d'aujourd'hui Je ne peux plus jamais travailler Moi aussi Je ne peux plus du tout travailler Et je ne vais même plus me déranger En tout cas jamais Car mon homme est là Hé Ma chère, je t'aime bien Il doit juste t'honorer Oh ma chère À très bientôt Dieu va te bénir avec un bonhomme Qui va bien prendre soin de toi Amen Il va vraiment prendre soin de toi Un homme riche Amen Un homme riche ma chère Je t'aime Un homme riche Tu aimes comme ça non ? Oui Tu aimes comme ça Oui non ? Tu aimes ça non ? Tu aimes ça oui Tu aimes ça Tu aimes ça non ? Mais oui Tu aimes ça Oui Tu aimes ça Vraiment Prenez le temps de vous regarder Vous avez vu ? Non Regardez-vous vous-même Et toi Tu te revêt ce matin Tu me laisses à l'intérieur Te voilà ici d'ailleurs En train de parler Quoi 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 Je ne sais même pas de quoi vous parlez Vous dites là Hein ? Tu es vraiment stupide et méchante Tu es très méchante Tout le monde doit savoir que tu es une méchante Et ce que tu cherches dans ma vie Je te le donnerai un jour Non continue comme ça avec ta camarade noire là Elle me regarde encore Tu es tellement noire comme ça On ne sait même pas voir ton visage Elle continue de me regarder Viens me toucher non ? Bêtise Vous êtes là assise en train de commérer Au lieu de chercher à faire quelque chose Je suis là Que voulez-vous ? Si je fais quelque chose de mal Ma sœur s'il vous plaît Pardonne-moi Je ne sais pas ce que je fais Tout ce que tu fais aujourd'hui est mauvais Tout ce que tu fais est mauvais Dis-moi comment est-ce que tu fais Toi as vraiment une fille Tu te réveilles le matin Au lieu de préparer pour moi Tu es là Tu pars chercher ta copine Vous venez ici En train de commérer Au lieu de préparer Pendant que je faim Grande sœur Vous pouvez parler avec ses tans C'est pas ce que vous avez fait Ou qu'est-ce qui ne va pas avec vous Dites-moi d'abord Hein ? C'est à cause de la famille Attends Pour toi c'est normal Attends Tu me dis qu'est-ce que tu as fait bien Mais je le connais Non, non, non Dis-moi ce que tu fais n'est pas mauvais Hé Zinez C'est ce que tu veux faire Moi je fais Je te parle Et te voilà Plantez l'entrée De me raconter De bêtises Grande sœur Je ne suis en train de rien Parce que Hé Grande sœur Juste à cause de la nourriture Vous vous fâchez comme ça Et vous dites que je suis méchante Mais tu es méchante Moi je suis là Je fais Tu me donnes pas la nourriture C'est-à-dire que tu es méchante Laisse-moi aller te chercher Non, restez là Je vais te regarder Regarde-moi celle-là Tu n'as pas honte Ça n'a pas de sens Oh grande sœur Et toi Je ne te passe sonner Ne me provoque pas Oh Alors Je savais que ma grande sœur A tellement faim Je suis là Bon Je suis venue avec la nourriture Pour en manger Je sais que tu as tellement faim Mange Laisse-moi aller te chercher L'eau à boire Grande sœur Puis-je venir manger avec vous Je peux comprendre Que toute ta génération N'a jamais eu faim C'est pourquoi tu t'es tend De me voir demander à manger C'est quoi ça ? Grande sœur Tu as paré très belle Es-tu folle ? Laisse-moi manger tranquillement Il n'y a pas l'eau A l'entour ici Laisse-moi aller te chercher Quelque part Là-bas Parce que vous avez Oui Va me la porter Vas-y Fais vite Tu sais comment tu l'aimes Va chercher l'eau Pour la grande sœur Grande sœur Laissez pour moi une partie De quoi tu parles ? Dans votre maison Vous avez même des filles ? Tu n'as même pas On devait de me parler Hey Grande sœur Je suis là Je suis là Prenez votre eau C'est froid C'est vraiment Vraiment froid Trop froid Grande sœur Arrêtez ça Allez Va me chercher de l'eau Parce que Quand vous ne posez pas De l'eau Vous croyez que Nous on n'a pas Pas de l'eau Dans notre enfance Grande sœur Vraiment c'est ça Je savais vraiment Grande sœur C'est moi ou Il faut ma C'est moi Maintenant ça va Maintenant que je vais manger Tu vas dire ma chérie C'est ça ou C'est ça Quand Grande sœur Il faut ma faim Elle a vraiment faim Là c'est vrai C'est comme on dit Le ventre enfamé N'a point d'oreille Non c'est ça Grande sœur Oui Grande sœur Donne-le à la grande sœur Soyez riz non Grande sœur Demérez riz Je veux que vous soyez riz Souriez d'abord Souriez s'il vous plaît Grande sœur Souriez Maintenant là ça va Tu es gentil Ça va Grande sœur Grande sœur Vraiment Eh ouais ouais Je suis tout rassasée Ces problèmes sont tellement graves Mes gants Je suis vraiment Fermez-la C'est quoi ça Tu parles beaucoup Tu mets ta bouche même dans ce qui ne te concerne pas Moi je n'aime pas ça Fermez-la Fermez-la Bon écoute-moi Je suis très fatiguée Je pars dormir Abonne-toi Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Tu ne sais même pas ce que je vais te dire, tu sais qui je suis, tu connais qui est mon père, tu ne sais même pas qui mon père est dans ce village mais tu ne peux même pas m'écouter. C'est comme ça que tu te remportes ? Que fais-tu de moi ? Dis-moi ! Je ne veux rien chez toi, tout ce dont j'ai besoin c'est ton cœur, pas plus ! Offre-moi juste ton cœur, je te promets que je prendrai très bien soin de toi, je ne te trahirai jamais, crois-moi ! Est-ce que tu me comprends vraiment ? J'ai vraiment l'intention de faire de toi la femme de ma vie, est-ce qu'avec moi tu peux être en train de transporter ce qui est sur ta tête là ? Est-ce que tu serais en train de le faire ? Regarde ton bidon soin de toi ! Je suis désolé mais regarde ton bidon, il est en train de soin de toi ! Comment est-ce que tu peux être en train de porter un bidon qui est en train de soin de toi ? Regarde, tu es mouillé ! Regarde ton corps est mouillé là ! Laisse-moi tranquille ! Tu fais un autre problème ou quoi ? Comment tu as l'audace de me stopper en route et de commencer à me dire de n'importe quoi ? Non, je sais, je suis vraiment désolé, je suis désolé ! Le problème est que ça me dérange une très belle fille comme toi porter un bidon qui est en train de soin de... Laisse-toi loin de moi ! Ça me dérange moi, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute-moi je t'en supplie, écoute-moi, je t'en supplie, écoute-moi ! Hé ! Hé mon Dieu ! Mais je ne comprends pas, c'est ton ! Mais qu'est-ce que tu fais de moi ? Tu fais quoi de moi ? Je ne te comprends pas ! Attends, non, je t'en supplie, attends ! Je vais te rendir sur ces bidons, tu écoutes-moi, écoute-moi, écoute-moi ! Non mais tu ne veux pas faire comme ça, s'il te plaît ! Tu crois que j'ai peur de ton père ? Je n'ai pas peur de ton père ! Ah, s'il te plaît, je t'en supplie, reviens ! Hé, laisse-moi ! Dès que j'ai été faite, j'ai été grave à ces bidons, c'est quoi ça ? Hé, regarde-moi ça ! Je vais parler de ton père, hé ! Hé, 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 hé ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu agis comme ça ? Vraiment ? Mais est-ce que tu sais quel genre de femme sont en train de me courtiser ? Et moi, je refuse de les aimer, et c'est toi que j'aime, et tu fais ça ! Hé, 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 hé ! Elle est derrière, elle est devant, elle vient pousser de l'eau ! Non, 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 elle doit être matérielle ! Cette femme est matérielle, et je finirai par la voir ! C'est vraiment ce genre de femme que mon père aimera ! C'est vraiment où je viens présenter cette femme à mon père comme ma femme ! Il me donnera tout l'argent qu'il a encaissé en banque ! Il me donnera ! Il va me donner tout cet argent ! Hein ? Comment ferais-je ? Hein ? Hein ? Es-ené ! Es-ené ! Mais la partie est terminée, non ? Hein ? Attendez ! Attendez encore la dernière carte ! C'est fini ! Tu vois pourquoi je n'aime pas jouer avec toi ? Les champions restent les champions ! Hé, 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 hé ! Papa ! Les champions restent toujours les champions ! Hé, hé, hé ! Pourquoi vais-je perdre ? Hé, 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 hé ! Il n'y a personne pour me battre ! Hé, 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 hé ! Ah, Maka ! Maman ! Tu ne peux pas dire ça ! Quand ton père m'avait épousée, il m'est donné beaucoup d'argent ! Voilà ! Est-ce que tu peux entendre ce que tu dis ? À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, si je demande, directement ! Six ans, vous êtes sûr ! Oui ! Ce qui n'était pas bon avec Louis, c'est qu'il m'insultait ! Il m'embarrassait ! C'était juste ça ! Oui, 20 ! Papa, devine quoi ! Je vais me battre pour vous ! Amaka, tu es une menteuse ! Tu ne sauras faire ce que tu dis là ! Elle, moi qui l'ai vue en train d'apprendre à jouer à la garde, peut-elle me gagner ? Hé, 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 hé ! Nous le verrons bien un jour ! Écoute, quand j'étais un jeune homme, avant que mes affaires ne tournent mal, j'étais d'abord un... Et puis, j'avais assez de business et... Papa ? Papa, bon après-midi ! Oh, Bina ! Maman ! Dès que tu sors et que tu rentres dans cette maison, c'est juste pour créer des problèmes ! Maman, je ne suis pas heureux ! Je ne suis pas heureux ! Je ne suis pas du tout heureux ! Maman, maman, mes affaires tombent en faillite ! Mes affaires sont en train de tomber en faillite du jour au lendemain ! Et je demande à papa de me donner de l'argent, il refuse ! Et depuis que je me suis mis à te demander de l'argent, tu refuses de me le donner ! C'est ma part ! C'est ma part de ces revenus ! C'est ma part, ça me revient de droit ! Mais c'est ça que je disais, je demande lui de me donner mon argent ! Papa, au Bina ! Quel papa appelles-tu femme ? Tu es celle qui est en tête de cet enfant ! Oui, c'est ce que tu fais ! Je te dis la vérité ! Et tu ne m'as même pas permis de dire à mon propre fils, à quel niveau est-il inutile ? Ah, ah, pourquoi tu dis ça ? Juste parce qu'il demande l'argent pour le business ! Papa, vous avez dit ? Vous avez dit quoi ? Que moi, je suis inutile ? Tu es inutile ! Totalement inutile ! Parce que je te demande mon propre argent ! Et c'est parce que je te demande mon propre argent ! Hé, Jésus ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi le problème ? Non, maman ! Est-ce que je peux entendre ça ? Moi, je suis inutile ! Papa, vous devez me donner cet argent ! Papa, vous devez me donner cet argent ! Donnez-moi mon propre argent ! Papa, vous m'avez très bien dit que c'est mon grand-père ! Hé, mon bien-aimé grand-père ! Mon beau-grand-père m'a donné cet argent ! Il t'a donné le pourcentage dans cette affaire, papa ! Je veux que tu me le rendes tel qu'il l'avait dit ! Donne-les-moi ! Obina ! Obina, combien de fois t'ai-je déjà donné l'argent pour cette même affaire ? Peux-tu compter ? Et tu dis ? Combien de fois t'ai-je déjà donné l'argent pour cette même affaire ? Obina, quand j'étais encore jeune, personne ne m'avait aidé ! J'ai gagné cet argent dès mes efforts ! Et si tu veux demain aussi avoir beaucoup d'argent, va maintenant te battre ! Obina, va te battre pour devenir un homme demain ! Papa, tu mens ! Papa, tu es en train de mentir ! C'est pas ce que tu m'avais dit ! Papa, c'est pas ce que vous m'aviez dit, papa ! Hé, mon Dieu ! Papa, c'est pas ça ! Papa, vous m'aviez très bien dit que votre père vous a légué le 100% de ses affaires ! Et c'est lui qui t'avait donné tout cet argent pour démarrer tes affaires ! Raison pour laquelle tu es riche à ce jour ! Et maintenant, tu dois me donner mon propre argent ! Rends-moi ce qui me revient de droit ! Je suis content que tu l'aies déjà fini ! C'est réglé ! Comme ton grand-père avait réglé avec moi ! Va aussi chez lui, qu'il fasse pareil avec toi ! Est-ce que tu t'entends ? Je dois aller voir mon grand-père ! Va voir ton grand-père, qu'il te donne cette affaire ! Est-ce que je sais où il est ? Où est-ce que j'irai le chercher ? Dites-moi un peu ! Je ne le connais même pas, mais tu parles ! Jusqu'à là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous m'avez compléter ! Oh, papa ! Papa, je ne connais pas mon grand-père ! C'est tout ce que je connais, c'est que tu m'as relaté toute son histoire ! Et c'est toute son histoire, c'est tout ce que je connais ! Mais grand-frère, calmez-vous non ! Vous parlez à votre père ! Toi là, surtout, je vais te frapper ! Tu es folle dans ta tête-là ! Tu es folle ! Non, dis-moi, tu vois maintenant ! Que ça soit ta dernière fois quand je parle, que tu t'interposes ! Je vais te gifler, toi ! Papa, au bout de la tête-là ! Papa, 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 s'il vous plaît, je veux mon argent ! Je veux ma part d'argent, papa ! Je veux ma part d'argent ! Je veux que vous mettiez de l'argent dans ce sac ! Je veux de l'argent, papa ! Je ne veux pas autre chose que de l'argent ! Vous ne serez pas calmé dans cette maison ! Donnez-moi mon argent, papa ! C'est quoi le problème ? Je veux mon argent ! C'est quoi le problème ? Laissez-moi faire mes affaires ! Donnez-moi mon argent ! Pourquoi voulez-vous freiner mes affaires de cette façon, papa ? Rendez-moi ma part ! Donnez-moi ma part ! Maman Obina, ton fils est devenu fou ! Oui, vous avez raison, papa ! Vous avez raison, je suis déjà fou, papa ! Papa, j'ai besoin de mon argent ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Papa Obina ! Oh, mon Dieu ! Papa Obina, donne-lui l'argent question, non ? Regardez aussi comment elle parle ! Ne peux-tu pas lui donner l'argent ? Ne peux-tu pas lui donner l'argent ? L'argent-là que tu as, tu ne peux pas lui donner un peu ? D'accord, alors. Mon mari ! Mon mari ! S'il te plaît, n'appelle pas mon nom ! Ne m'appelle pas, je ne suis pas d'humeur ! Tu étais là pendant que ton fils m'avait presque giflé, moi ! Tu avais me gardé silence ! Mon mari, arrête de dire ça ! Va parler à ton fils ! Va maintenant parler à ton fils ! Essaye de te calmer, mon amour ! Hé ! Mon amoureux de Marie ! Ne le suis pas, s'il te plaît ! Ce n'est qu'un enfant, hein ? Tu ne peux pas faire attention à tout ce qu'il dit, mon amour, hein ? Je vais essayer de lui parler, s'il te plaît, ne te fâche pas ! Ça veut dire que tu n'es pas au courant que ton fils est un trouble fait ! Je vais lui parler dès qu'il s'est raté ! C'est bon alors ! Tu sais, mon amour, c'est le seul fils que tu as, alors essaie de lui comprendre ! Ne fais pas trop attention à tout ce qu'il dit, hein ? Je t'en supplie, je t'en supplie, mon amour, hein ? Pardonne-lui ! Tu sais, je n'aime pas que tu te fâches, hein ? Je n'aime pas que tu te mettes dans tous ces états, s'il te plaît ! Donne-lui une nouvelle chance ! Maman Obina ! Papa Obina ! Combien de fois m'as-tu dit, accorde-lui la dernière chance ? Accorde-lui la dernière chance ! En cette année seulement, je ne peux même plus compter le nombre de fois que tu m'as demandé de lui accorder une chance ! Et te voici encore, en train de me demander de lui accorder une chance ! Mon mari, ce que je suis en train de dire n'est pas bon ! C'est à nous de façonner sa vie, tu vois un peu ! Et si tu dis que tu ne peux pas lui donner une nouvelle chance, qui va lui donner ? Prends juste un peu d'argent et donne-lui, c'est juste pour préparer son avenir ! Si ça marche aujourd'hui, ça serait bon pour toi et moi, hein ? Oh, mon chéri ! Maman Obina, va appeler ton fils ! Va lui parler et appelle-le ! Dis-lui que j'ai besoin de lui ! Merci ! Mais s'il vient ici et qu'il essaye de lever sa voix, je ne veux même pas entendre sa voix ! Euh, comme il prend maintenant tout le monde pour son ami ! Va me l'appeler ! Euh, papa ? Papa, vous me cherchez, je suis là ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, Bina ! Oh, papa ! Oh, Bina ! Oh, Bina ! Oh, papa ! Combien de fois t'ai-je appelé ? Oh, papa ! Je n'arrive pas à comprendre, mais vous m'avez appelé combien de fois ? Est-ce que je suis obligé de retenir le nombre de fois que vous m'avez appelé depuis que je suis ici à l'intérieur ? Non, mais dites-moi, dites-moi, je crois que vous voulez me dire, alors parlez-en ! Au lieu de commencer par me demander combien de fois vous m'avez appelé ? De toutes les façons, euh, j'ai parlé à ma femme, et je lui ai dit, tu ne peux pas couper la tête d'une personne. Tu ne peux pas couper la tête d'une personne en son absence. C'est pourquoi je t'ai appelé. Oh, Bina, c'est d'ailleurs combien cet argent que tu as besoin ? Oh, papa, vous dites. Oh, Bina, j'ai dit, de combien as-tu besoin maintenant ? Euh, papa, euh, 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 je, je... Je n'arrive pas à comprendre, papa. Euh, êtes-vous en train de me demander, euh, combien, euh, d'abord, je... Et je n'arrive pas à bien comprendre ce que tu es en train de me demander. Et tu es en train de me demander combien de combien j'ai besoin, combien vous devez me donner pour que je puisse décoller avec ma vie. Parce que si vous me demandez combien pour mes affaires, je vous dirai. Vous voulez me donner le montant dont j'ai besoin maintenant. Obina, je n'ai même pas besoin de tout ce que tu es en train de faire. Moi, ce que je vais te donner, c'est 100 000 Naira maintenant. Et je crois que j'aurai fini avec toi pour toute la vie. Je, 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 papa, je ne comprends pas. Êtes-vous en train de me dire que vous allez me donner 100 000 Naira pour stabiliser ma vie? Mais je n'arrive pas à vous comprendre. Vraiment, vous pensez que 100 000 Naira, c'est pour stabiliser ma vie? Mais papa, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, papa. Pour que je me stabilise, il faut 100 millions de Naira. Et 100 millions de Naira, c'est pour la vie. Mais si vous voulez me donner de l'argent, il n'y a pas de problème. C'est juste pour que j'aille résoudre le petit problème que j'ai, que j'ai là-bas. Mais si vous voulez que je me stabilise pour la vie, s'il faut 100 millions de Naira, je vous laisserai tranquille. Vous avez maintenant mon point de vue. Obina. Papa. Ce n'est pas toi qui a travaillé pour que j'aille l'argent. C'est moi seul qui ai travaillé pour avoir cet argent. Et tu n'as pas à me gérer. Non, mais papa. Je vais te donner 100 000 Naira et je crois qu'on aura fini pour toute la vie. Et je n'aurai plus rien à te rajouter. Calmez-vous, papa. Calmez-vous. Papa, regardez. Je pense qu'il n'y a pas de problème, papa. 100 000 Naira, c'est bon. Vous avez dit 100 000 Naira, il n'y a pas de problème. Donnez-les-moi. Donnez-moi, je vais l'utiliser. Donnez alors ces 100 000 Naira, s'il vous plaît. Non, mais non. Je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment ça 100 000 Naira qu'il veut me donner. Il sait combien je dépense chaque jour. Je dépense plus de 20 000 Naira tous les jours avec mes amis. Et il veut me donner et Samina. Il veut que je les dépense dans très peu de jours. Et c'est quelqu'un peut se stabiliser avec cet argent. Et je prendrai cet argent et je reviendrai vers toi. Attends. C'est pas une blague avec moi. C'est pas de problème. Ok. On verra. Ça ne marchera jamais avec cet argent. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobbin-arrobas-aforevo.com sur Instagram Aforevo Dobbing sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? Sous-titrage ST' 501 Je vais bien au Nao. Comment tu vas? Tu vas bien? Nous allons bien. Nous allons tous bien, Nam. Oui, elle est là. Bonjour, grand frère. Je vais bien, mon frère et vous aussi. Ah, vous dites quoi? Quelle est la liste que vous avez besoin d'aide? D'accord, d'accord, grand frère. Je vais bien. D'accord, grand frère. Ok, grand frère, je vais lui dire. D'accord, grand frère. Bye bye. Mon frère, c'est à lui? Oui, maman, il vient, oui. Il m'a dit d'aller dire à sa petite amie qui revient bientôt. Oui. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, va lui dire. Maman, moi j'ai faim. Quoi? Tu as faim? Je n'ai pas préparé quelque chose. Moi, j'ai tellement faim. Allez, quand tu vas revenir, tu vas préparer. Maman, moi, j'ai tellement faim. Je n'ai pas d'abord quelque chose. Je n'ai pas d'abord que je vais aller l'appeler. Moi, j'ai faim, maman. S'il te plaît, va d'abord appeler, Zina. Moi, j'ai tellement faim. C'est tout ce que tu sais manger. Allez, va vite. Eh. C'est vraiment aigre. C'est quand même bon. Grand Zer, Grand Zer. Grand Zer, bon après-midi. Bon après-midi, madame. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je peux le voir dans tes vêtements. Oui, bien sûr. Au guinée. Grand Zer, comment vas-tu et ton bébé? Comme tu peux voir. Oui. Mais ne parle pas du bébé. Le bébé est tranquille à son coin. Quand tu venais là, tu n'as pas vu quelque chose de bon pour l'amener. Tu ne fais que lui demander. Arrête de m'embrouiller. Ma soeur, vous seriez Izine. La voilà. D'accord, laisse-moi aller là-bas. Affaire-moi. Izine. Comment vas-tu? Je veux bien. Alors, ton visage dit quelque chose. Oui, je suis juste venue pour toi. Viens. J'ai une nouvelle pour toi. Oui, je suis là. Viens, mon grand ferme. Ah bon? D'accord. Devine quoi? Quoi? Devine, non? Ah, fou, man. Tu sais bien que je ne suis pas forte dans des devinettes. Je sais. Mais essaie, essaie, essaie. Tu veux commencer avec les examens? Quelque chose de bon. Essaie encore. Ton grand fera envoyer l'argent pour mes études. Non, essaie encore. Je ne sais plus quoi dire encore, non? Ton chéri revient bientôt, juste ce week-end. Tu es sûre? Oui, je dis ce qui est vrai. Il me dit que je veux dire. Eh, 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 je veux encore me réjouir à nouveau, je veux me réjouir. Eh, ne reste pas plantée là avec cette fille. Tu ne vas pas aller me préparer quelque chose? Je pars grand-de-sœur. Vas-y, ne reste pas plantée là juste pour courir avec cette fille. Regarde, regarde, d'accord. Et toi, je viens, je viens d'aider mon malop. Ma sœur, prends soin de toi. Prends soin de toi, toi-même. À forma. Regarde-la. Bye, bye. Eh, je ne suis vraiment fatiguée de te dire à tout moment que je t'aime. Tu ne sais pas, au fait, tu dois essayer de comprendre. Tu ne sais pas pourquoi je m'approche de toi. Essaye de te calmer. Accorde-moi cette chance. D'accord, dis-moi. Dis-moi que veux-tu? Eh, merci, regarde, ce que je veux te dire, c'est que je t'aime beaucoup. Une fois de plus. Tu l'avais déjà dit. Oui, c'est toi que je veux. Je t'aime beaucoup. Laisse-moi te dire que tu ne sais rien à propos de l'amour. Si je te dis ce que l'amour est, tu seras vraiment ému. Laisse-moi te dire, c'est toi que j'aime. Tu n'es pas comme toutes les autres filles. Tu sais ce qu'elles font, non? Toutes ces filles, elles me font que je vais me faire la cour. Elles me dérongent, oui. Parce qu'elles savent que mon père est l'homme le plus riche de ce village. Et je suis le prochain multimillionnaire, multimillionnaire de ce village. Et maintenant, elles viennent pour me déranger. Elles viennent tous me faire la cour. Mais moi, je ne les aime pas. Je t'ai fait la cour parce que tu n'es pas comme elles. Tu es très différente. Et c'est ça. Est-ce que tu comprends? Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu puisses me donner ton cœur. Il y a quoi de mal là? Laisse-moi te dire une vérité. Tu sais, mon père tel qu'il est là, il sera très heureux de te voir. Mais je ne t'aime pas. Tu dis? Non, mais tu ne peux pas me dire ça. Comment tu peux me dire que tu ne m'aimes pas du moment où nous n'avons jamais été en couple? Tu dois d'abord m'écouter. Arrête ça, non. Tu parles trop. Tu parles trop. Je pars. Je suis vraiment désolé. Écoute-moi. Écoute-moi juste. Ok, ok, ok. Pour te prouver combien je suis un très bon messieurs. Tu vois, le jour où tu t'as déposé de l'eau. Je t'avais vu en train de te faire mouiller par l'eau. J'avais dit non. Et en ce moment-là, je suis directement allé à la maison et j'ai vu ce bidon. Et je suis allé à la maison pour te prendre celui-ci. Je n'ai même pas pensé à autre chose. Je me suis dit, je vais aller le remettre à Esené. À Esené. Et tu ne te rappelles pas peut-être le jour où je t'avais vu en train de transporter des bidons qui souhaitaient? J'étais vraiment dérangé en voyant tout ton corps mouillé partout. Partout ici, c'était mouillé. Tu étais tout mouillé à partir de ci jusqu'ici. Arrête ça. Je suis désolé. C'est quoi ça? C'était pas pour moi dans mes états aussi. Et je me suis dit que partout ici, c'était mouillé. Je me suis dit non, je ne peux pas te laisser dans ces états. Je me suis décidé que ça ne pouvait pas arriver. Ma future femme ne peut pas transporter un bidon qui est en train de se sentir. C'est pas possible. Je ne peux pas te laisser souffrir de cette façon. Comment quelqu'un que j'aime peut souffrir comme ça? Oh, ça n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Et voilà que j'ai pris ces bidons à la maison. Je me suis dit non, c'est toi qui vas maintenant l'utiliser. J'ai télé à portée pour que tu puisses l'utiliser afin de pousser de l'eau. Comme ça, nous, on va se débrouiller. Et d'ailleurs, je suis rentré d'épouser pour toi de l'eau. Juste pour te montrer à quel point je t'aime. Et laisse-moi te dire, si cette femme, la propriétaire de ce robinet, refusait que tu ailles pousser de l'eau là-bas, il faut me dire, viens à la maison et tu pousseras de l'eau gratuitement. Je ne te permettrai même pas d'épouser de l'eau seul. Je le ferai, je le ferai, je le ferai pour toi. Obina, Obina, tu ne te fatigues pas de parler? Comment devrais-je être fatigué de parler? Parce que c'est dont j'ai besoin présentement, c'est toi. Je veux de toi. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Tout ce que je suis en train d'essayer de te faire voir, c'est que de faire comprendre que je suis en train de t'aimer, c'est de toi que je veux. Tu comprends? C'est vraiment ça que je veux. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ton amour. Je vais partir maintenant. Comment peux-tu partir? Tu ne m'as absolument rien dit. Comment te laisserai de partir? Alors, que veux-tu vraiment? Je veux ton cœur. Je veux ton amour. Tu comprends ça? Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me dises oui, oui, je t'aime aussi. Dis-moi que tu m'aimes en retour. C'est tout. Je peux partir maintenant? Oh non, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Pourquoi tu veux partir? Tu ne m'as absolument rien dit. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as dit oui? Obina, tu es quel genre de personne? Oh non. Tu ne te fatigues pas de parler à tout moment? Non. Hein? Non, je ne peux pas arrêter de t'aimer. Ce n'est pas possible. Regardez-moi ça. Je pars. Non, non, non. Je suis désolé, je suis désolé. Prends le bidon. Prends le bidon. Prends quand même le bidon. Si tu ne m'aimes pas, tu pourras quand même aimer le bidon. Bien. Merci. Oui. Merci beaucoup pour ça. Tu vois le bidon tel qu'il est là? Il a la même couleur. Il a la même couleur que ton habit. S'il te plaît. Prends ça, s'il te plaît. Prends ça. Prends, on va-t'en. Merci beaucoup pour le bidon. Je t'en prie. Hey. Hey. Qu'est-ce que c'est excellent? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je suis en train de la dérouler? Elle veut quoi exactement? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Ou c'est le fait que je suis en train de chercher? Ou c'est l'amour? Ce n'est pas normal. C'est une fille comme tous les autres. Mais je me dérange beaucoup. C'est une fille qui mérite comme l'épousin. Une jolie femme comme ça, franchement. Maman. Hey. Tu n'es pas seulement une belle femme, mais aussi une bonne femme. Merci, maman. De la même façon, tu es belle de l'extérieur. Ton cœur aussi est bon. Tu veux dire que c'est toi qui as nettoyé tous ses habits? Merci, maman. Hey. Tu es la meilleure, même de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Merci beaucoup, maman. Hey. Tchad. Maman, vous avez des retours? Ah ah. Ma soeur, tu as fini de faire la lessive? Oui, j'ai fini. Évile. Je t'aime, vraiment. Quand on va aimer la nourriture que tu avais préférée. Il a aimé ça. C'est marrant. Il n'y a rien d'autre qui passe dans ta tête, si ce n'est qu'à manger. Tu ne penses à rien d'autre dans ta vie, si ce n'est qu'à manger. Il n'y a rien d'autre de bon que tu fais ici, dans cette maison, si ce n'est qu'à manger. Hein? Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges tout ce qui passe à tes yeux. C'est tout ce que tu sais faire. Les filles de ton âge, je pense déjà que c'est marié. Maman, ne dis plus jamais ça. Depuis de mon âge ici, qu'est-ce qu'elles vont faire? S'ils ne pas me manger dans leur maison? Maman, regarde d'abord ma robe. Regarde ma nouvelle robe. C'est comment? Dis d'abord, maman. C'est comment? Dis-moi d'abord. Je vais échanger, porter l'autre. Tu vas voir, maman. Continue comme ça. Ta langue, là, deviens-toi comme ça. Vraiment? Tu n'as jamais vu quelqu'un comme ça, hein? Hé, Afoma, t'inquiète. Je vais reparer pour toi une autre. Mais je vais d'abord rentrer à la maison. Ça va être coincé ici. Maman, vous savez que ma sœur est enceinte. Et elle est toute seule à la maison. Tu es une bonne fille. Très bonne, vraiment. Merci. En tout cas, tu dois bien prendre soin d'elle, hein? D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux continuer le reste, hein? Toi, tu peux partir. D'accord, maman. J'arrange ici. Non, ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin du reste, hein? Merci beaucoup, maman. Tu peux partir. D'accord. Hein, hein, Afoma? Va l'accompagner jusqu'à la maison. Je ne veux pas qu'on la dérange chez ce beau riant de garçon de ce village. Va l'accompagner. Maman, maman, moi, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force, maman. Tu sais bien. Afoma, je ne veux pas répéter. Non, ne me pousse pas à répéter. Je ferai quelque chose. C'est bon, c'est bon, maman. Jusqu'à la maison. Je dis, accompagne-la jusqu'à la maison avant de rentrer. C'est bon, maman. Oh, Nemo. Nemo. Hey. Hey. Regarde-la. Il ne demande pas, maman. Tu n'es qu'en est où? Où est-ce qu'il y a encore? Où est-ce qu'il y a encore? Où est-ce qu'il y a encore? À cause de ce que toi, tu fais, tu es un homme méchant. Où? Parce que tu es en train de dormir. Moi, je suis là en train de souffrir avec ça et toi, tu es là. Il y a quoi, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et laisse-moi te dire quoi que tu fasses. Tu dois te lever des celles maintenant. J'ai compris tes projets. C'est la raison que tu m'as épousé pour venir me clouer dans ces affaires. C'est ça, non? Dis-moi. Mon ami, lève-toi. Tu dois venir prendre soin de ton bébé. Ah. C'est quoi encore le problème? Franchement, tu n'as pas peur. Hein? Toi, tu dors. Est-ce que moi, je dors? Mon Dieu. Pourquoi tu dors? Est-ce que tu ne vois pas que je dors? Pourquoi tu m'embêtes? Moi, je t'embêtes. Je vois que tu déranges ma paix pour rien. Hein? Oh. Ok, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Cherche à venir prendre ton petit, hein? J'en ai marre. Hé. Quand moi, je te dérange, c'est pourquoi tu es venu me déranger. Ah. Ok. N'est-ce pas que c'est moi qui ai mis les bébés dans ton ventre que tu portes? Hein? Pardon. T'es laissé dormir? Laisse-moi dormir. T'es laissé dormir? Moi, je ne dors pas. Ça te dit absolument rien. Tu me démontes de te laisser dormir. Oh, mon Dieu. Écoute-moi. Personne ne va dormir ici. Pardon. Laisse-moi dormir. Laisse-moi me reposer. Pardon. Laisse-moi me reposer. Oh. Dieu. Quel genre d'embêtement comme ça, mon Dieu? Est-ce que quelqu'un ne peut pas se reposer? Ah. Oh. Mon Dieu. Tu m'as engrossé pour me faire souffrir. Toi, tu dors et moi, je ne peux pas dormir. Attends, tu vas voir. C'est quoi. Je t'aime. J'aime. 1 réveille-toi réveille-toi mon dieu pourquoi le dérangement comme ça réveille-toi pardon ok qu'est ce que tu veux du moins du moins je t'écoute tu vois pas que je suis en train de manger quoi tu sais pas que tu dois être en train de me regarder pendant que je mange mais chérie tu vois pas que tu manges c'est pourquoi tu dois être là pendant que je mange à le ramasse moi ma cuillère l'a fait vite je n'arrive pas à la prendre attends 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 tu me réveille une quoi pour te donner la cuillère est-ce que tu ne peux pas prendre ça tu vois dans quel état je suis ah tu vois dans quel état je suis quand c'est quoi ça de ramasser cette cuillère est-ce que tu peux faire un petit geste et la ramasser je comprends maintenant que tu me cherches des problèmes fait mon enfant ok je vais prendre ça pour toi mon bébé mon amour ma reine je vais prendre ça pour toi c'est ça c'est fini tu ramasses et tu ne sais pas qu'est ce que tu dois faire après mais c'est la cuillère que tu m'as dit de ramasser pour toi va me rincer cette cuillère après tu mets la porte tu veux que je les rince ok vas-y vite non non je parle rincer tu veux pas me voir manger tu veux que mon bébé merde va vite me les rincer tu ne sais rien faire des bons pour me faire plaisir je ne sais pas quel genre d'homme tu es bébé jouons d'abord le jeu des cartes jeu des cartes c'est toi qui joue ok ok 3 joues joues 3 3 hé non c'est moi qui a joué ok ok j'ai ramasse joues tu vois ce jeu d'ailleurs je vais te gagner joue continue à à ok joue là bas voilà c'est ça c'est ton tour attend un peu attend 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 un peu allez c'est ton tour ah et je change un peu la fleur ok à temps que je change la fleur comme ça tu vas jouer tu as deux cartes encore deux et prendre deux cartes et tu n'as qu'à prendre ok je le prends c'est suivant les tours non ne change pas surtout la fleur au jésus attend attend arrête de discuter tu vois ce que tu fais ce qui te prend à mon tour aussi je vais le faire d'abord hé hé ok tu prends aussi non c'est à toi c'est de prendre point je t'ai gagné tu vois ce que tu m'as perdu je vais te le faire aussi tu as perdu tu vois ce que tu as fait tu as gagné parti chérie moi je vais te le faire ok récommençons encore récommençons encore je n'ai pas triché mais tu as perdu réjouant encore ça veut pas dire qu'aujourd'hui encore je vais tricher je te l'ai dit qu'est ce que tu dis hein tu veux dire que moi je le fais pas ok dis moi combien de fois non non combien de fois tu me supplie pour le faire je ne comprends pas écoute moi tu vas dans cette maison dans cette maison tout ce que tu dois faire c'est pour mon intérêt est ce que c'est parce que je l'ai fait je me demande comment tu peux dire ça qu'est ce que je suis jackie tu n'es pas donc quand tu me vois faire tout ça tu me vois comme jacques écoute moi je vais te dire si encore ces genres de travail sache que chacun fera sa part tu fais ta part et moi aussi je fais la mienne c'est ça je ne comprends pas c'est ça ok chacun travaille pour son intérêt au travail pour ton intérêt moi je vais travailler pour le mien ok attends on va essayer on va voir d'abord si tu vas le faire et c'est on va voir qu'est ce que tu essaies encore de faire bébé tu vas pas travailler pour mon intérêt c'est ce que tu veux ok ok je vais travailler pour ton intérêt je vais travailler pour ton intérêt je vais le faire mon bébé je jure de le faire pour toi ma chérie bébé sois calme non tu ne veux pas vivre que je le fasse encore je vais dégirer de le faire pour toi non je vais le faire pour toi mais amène moi la couillère ok tu veux voir la nourriture se refroidir ou quoi mange non chérie mange mais je faim j'espère que tu vas pas déranger encore ma paix je veux la paix mange non mon amour pardon laisse moi manger je peux manger aussi non vas-y quitte ici quitte là tu revises si tu trouves que tu veux manger va chercher le tiens laisse moi tranquille et ou bioma je suis vraiment surpris est ce que c'est vraiment tout mon amour que je marié est ce que tu es la même femme que je connaissais depuis que je t'ai marié hein qu'est ce que tu attends pour aller me chercher de l'eau non laisse moi aller prendre pour toi de l'eau de l'eau que tu peux pas les prendre dans la cuisine dépêche toi non ça suffit je pars prendre ça pour toi ça suffit laisse moi les prends ça pour toi hein laisse moi les prendre ça pour toi et où au pire ton bébé demande à manger et te voilà en train de m'embrouiller oh 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 tu n'as pas trouvé de l'eau qu'est ce que tu fais bien dans cette cuisine c'est pas possible franchement cet homme je ne sais pas qu'est ce qu'il fait là bas oh ouais tu fais quoi là bas grand dieu c'est quoi ça quoi franchement aujourd'hui ma soeur ça commençait depuis le matin je te vois tout joyeuse dis moi qu'est ce qui se passe grand dieu tu me cache quelque chose vous allez savoir ah ah moi je trouve ça trop suspens grand dieu mon chéri est de retour tout et moi il est de retour Quelqu'un qui quitte de ce village Soit disant il part chercher Il a mis beaucoup de temps Là où il était parti Et il rentre ici main vide Qu'est-ce que tu dis ? Tu cherches à lui défendre Mais qu'est-ce qu'il y a avec vos grands-sœurs ? Et tu seras là pour l'attendre Dis-moi Les filles d'aujourd'hui Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec toi Je ne comprends rien, je ne comprends plus rien C'est quoi ? Ce que j'essaie de te dire C'est que lorsqu'un homme sort pour aller chercher Dès qu'il rentre Il doit venir avec quelque chose Regarde-toi Tu n'as même pas de quoi manger Qu'est-ce que tu fais derrière lui ? Si un jour il t'est décévé Ça ne me regarde pas Tu as dit qu'il est rentré Et te voilà partir Et tu m'oublies avec mon bébé N'oublie pas que tu m'as laissé ici avec mon bébé As-tu compris ? Vas-y, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de soucis Grande sœur, je ne vous comprends pas ces derniers cas Vous avez tellement changé Et je n'apprécie pas ces changements Je vous assure Va vite et puis tu vas me faire le marché Hé, tu m'entends ? Écoute-moi très bien Écoute-moi Si tu passes toute la journée là-bas Au lieu de venir me faire le marché Tu verras de quel point je m'échauffe Vas-y Regarde-la Les voilà en train de partir Mon chéri est arrivé Il n'a rien amené Je vais détruire cette relation avec cet homme inutile Regarde-moi cela Elle me parle d'amour Ça c'est quel amour ? Je suis désolée Je suis désolée de ta perte Pardon, sois forte Ah Dieu nous les a donnés Et lui a récupéré Et je suis sûre qu'il est dans un endroit calme maintenant Où il va prendre soin de toi et de tes enfants Ah Chiff Chiff, chiff, chiff Pourquoi non ? Ton mari était un homme bon Il était un homme bon Que son âme reste vraiment en paix Amen Maman Je n'ai plus rien à dire Tout s'est passé Comme vous l'avez entendu Je ai finalement perdu mon mari Chahi Je n'avais jamais abandonné Croyez-moi Je fais tout ce qu'il fallait Mais ça n'a pas tenu Oh Que Dieu te bénisse Merci beaucoup, madame Dieu vous bénisse Merci beaucoup Maman Je vais partir Nous allons prendre soin De tout ce qu'on a réalisé Maman Prends ça C'est d'argent Pourquoi non ? Je n'attends rien de toi Oh Non C'est rien Oh non Oh Oh Maman Je sais que je serai prête aussi On va quelque chose Oh Que Dieu te bénisse Ça c'est pour toi Oh Je suis sûre que tu as l'argent des transports Eh si, Naya Madame Ne t'inquiète pas Je vais voir comment est-ce qu'on peut arranger les choses Oh Ne t'inquiète pas Merci beaucoup, madame Oh Oh Merci beaucoup Tout sera bien Mes salutations aux enfants Ok Dieu vous bénira pour ce merveilleux travail Pas de problème Merci 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 Je veux te aborder Que Dieu te bénisse Merci Que Dieu te console Amen Qu'il essuie tes larmes Tu n'auras pas la honte Amen Les dieux de feu Va te répondre Ok Que Dieu te bénisse Alors Vous êtes sûr D'être en train de partir comme ça Non, ne t'inquiète pas Je veux te rappeler Ok Au revoir Bon voyage Ok Bon voyage Baba Ok Oh Cette femme Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Malgré tous ses problèmes Mais elle me donne quand même l'argent Oh mon Dieu Bénila Maman Oui Bonjour Ma fille Sois la bienvenue Tu es la bienvenue Merci maman Chérie Dis-moi Comment vas-tu Je suis mal en point Je sais J'avais entendu la nouvelle De ta part C'est pourquoi je suis ici Je suis tellement désolée Pour toute chose Sois juste fort Je sais que ça fait tellement mal Sois juste fort Ok Ce n'est pas la fin du monde L'amour Eh 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 Zine Comment ça va Je vais bien Comment toi aussi Je vais bien Obina J'ai entendu ce qui s'est passé Ok Je te demande d'être fort Ça arrive à tout le monde Ok Chai Comment alors Comment alors la femme des Oga Aucune idée Aucune idée Obina mon ami Comment vas-tu C'est comment mon cher Dis-moi D'où viens-tu comme ça Là je suis vraiment heureux Obina J'ai appris que Regarde Il faut voir ta façon de parler J'ai un niveau un peu Calme-toi 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 J'ai appris que Ezenaya est revenu Ezenaya C'est qui Ezenaya Ezenaya Les petits amis d'Ezen C'est lui qui était en ville Alors je devais commencer A danser Parce qu'il est rentré Il est qui Mon frère Je n'ai pas dit ça Pour que tu commences à danser Mais si je l'ai dit C'est pour que tu changes Ta manière d'appréhender Cette fille Non mais attends Tu parles de quoi C'est quel genre de bêtise Je ne sais pas Je ne sais absolument rien Mais tout ce que je sais C'est qu'il Il est toujours un servant Un servant Tu me dis que c'est un servant Non mais attends C'est un petit garçon de course C'est ce que je sais Donc c'est Ce garçon n'est rien d'autre Qu'un petit servant Et il est en train De causer une même femme Une même femme que moi Hey Nyoju Hey Tu lui avais dit Tu lui avais dit Qui mon père est Dans ce village Hein ? Ecoute Ecoute Ce que j'essayais de te conseiller C'est ce que je viens de faire Je crois que j'étais déjà conseiller Je t'ai déjà conseillé Hey Hey C'est difficile Hey Oh d'accord mon cher On va voir ça après A plus tard A plus mon cher Obina Obina Dis-moi un peu Comment va Didi alors ? Didi Didi n'est absolument rien J'allais déjà faire des choses Obina Donc ça veut dire Que tu n'as Tu n'as Je vois que tu es heureux Mais laisse nous aussi Quand même de la soupe D'accord D'accord Donne-moi J'en ai quand même besoin Mais n'oublie pas De nous laisser la soupe S'il te plaît Hey Ma femme Ah Obina Mon fils Sois le bienvenu Viens Non Obina Mets toi Mon fils Faut t'asseoir Obina Mets toi Dis-moi Dans quoi es-tu encore fourré Maintenant là Mon fils Obina Rien Rien Mon fils Pourquoi aujourd'hui Tu as vraiment C'est terre La façon dont tu apparaît C'est comme si Quelqu'un avait pris Quelque chose Et te taper au visage Pour que tu sois comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Mon fils parle Moi non C'est ta maman Qui te parle Si tu veux alors Que tout le monde Dorme Alors dans ce cas Dormons tous alors Papa Maman Est-ce que vous savez Vraiment que la seule Fille que j'aime Dans ce village La seule et unique Fille que j'aime De tout mon coeur Dans ce village Est en train de me dire Que Moi Obina Obina Des fils D'un grand riche Ça veut dire que Tu es maintenant prêt Pour le mariage Oui papa Oui je suis prêt J'aime beaucoup Cette femme Je suis prêt A l'épouser Mon fils C'est ce qui a fait De toi Qui a fait de toi Pour que tu rentres Vraiment triste Comme si on t'avait Tapé au visage C'est ça vraiment Tu sais Il y a une règle Dans la vie Qui fait que Tout ce que tu voudras Avoir dans cette vie Tu dois souffrir Souffrir pour en avoir Je n'arrive pas Pompone Et tu es en train D'essayer de me dire Que papa a souffert Pour t'avoir Et tu es en train D'essayer de me dire Que papa a vraiment Souffert Si c'est bon Tu savais En tout cas Ce n'est pas bon Tu savais la façon Dont ton père avait souffert Avant de m'épouser Tu n'allais pas dire ça Maman Bina Tu veux maintenant Que je t'expose Comment tu avais l'habitude De laisser ta maman marcher Juste pour me suivre Papa Bina Arrête ces histoires Pardon De toutes les façons Je suis très content Que mon fils Veuille devenir Un homme responsable En ces temps Maintenant Je suis aussi au courant Que Aucune famille Dans ces villages Ne peut me tourner le dos Et C'est qui cette femme Qui est-elle Papa Papa Elle est Elle est La dernière De Mazé Le chanteur du village Oui C'est chanteur Oui Le chanteur traditionnel Et c'est quelque chose Qui dérange Je ne sais pas Trop à propos De cette famille Mais Je suis sûr Qu'ils ne vont pas Ils vont pas Se permettre De me tourner le dos Es-tu en train De me dire Que tu Tu iras Voir sa maman Mais bien sûr Pourquoi pas Attends un peu Tu vois Ça fera Est-ce que tu puisses faire Quelque chose Qui te rendra Responsable Dans ta vie Oui Papa Vous avez raison Vous avez vraiment raison Merci Merci beaucoup Merci vraiment Mais non Vous En tout cas Je vois Mais Mais vous étiez Où pendant Que c'était Mais ne t'es rejoues Pas encore Jusqu'à ce que Tu lui poses La question Si seulement Elle pourra accepter De te poser Parce que Ça ne demandera Qu'un être humain Très très spécial Pour épouser Quelqu'un comme toi Mais nous ferons de notre mieux Nous ferons de notre mieux J'irai voir Cette famille Papa Je n'arrive pas A comprendre Et tu veux encore Essayer de me dire Que je n'ai pas raison Voilà justement C'est ce que tu viens A te dire Mais ce n'est pas un problème Pour ce que Nous comptons faire Alors papa S'il vous plaît Je veux me marier Je veux vraiment Vous me connaissiez Très bien Vous me connaissiez Et vous savez Que vous allez bientôt mourir Et lorsque vous serez mort Je vais prendre toutes vos affaires Et je serai vraiment responsable Alors je veux vous me marier C'est très important Je veux vraiment me marier Vous devez vraiment m'aider De toutes les façons C'est une bonne chose Que tu te décides De te marier Avant que tu meures Afin que T'allume Et déconnisse déjà Laisse qu'il s'est marie Hé Obina mon fils Afin qu'il ne meure pas Célibataire Et qu'il aille une lignée Laisse-le s'est marier Obina mon fils Donc bientôt là Tu vas me donner Deux petits-enfants Que je vais porter Quand tu vas mourir Oui Et j'espère que Ça va se passer Il se rend Mes petits-enfants Pourquoi ne pas les porter Attends Je vais t'appeler la police Comme ça Ils vont t'arrêter Ton fils N'est même pas encore marié Mais tu parles déjà De petits-enfants Papa Obina Arrête ça Ne le prends pas comme ça Je besoin de petits-enfants Ou bien cherchons A faire arrêter une femme Sinon Ça sera complètement inutile Obina mon fils Ne suis pas ton papa Ok Laisse-le ma femme Grand frère Je vous apprécie Et tu m'apprécies sur quoi ? Vous ne comprenez pas Je ne comprends rien Grand frère Sur toute chose Qu'une femme aimerait avoir Grand frère Sur la beauté La gentillesse Et autrement grand Et j'ai tout ce qu'une femme peut aimer Chez un homme Hein ? Mais grand frère Vous savez Vous devez aussi apprendre à conduire Enfin devenir comme un chauffeur Grand frère Et toi apprendre à conduire Elle t'aille vraiment D'ailleurs tu es folle Elle est la plus chanceuse Parce que moi Tant que tu me vois Je suis suffisamment équipée Pour être ce que je suis Tu le sais Tu le sais Grand frère N'es-tu pas au courant ? C'est elle la chanceuse ici C'est parce qu'elle a quelqu'un comme moi dans sa vie Alors arrête de dramatiser les choses Tu es le plus chanceuse de la voir Grand frère Tu es le plus chanceuse Deuxiètes que tu dis Ce genre de bêtises Je sais que tu vas juste supporter Une femme comme toi Oui bien sûr Es-tu jaloux ? Regarde Fais attention Change de sujet Et d'ailleurs N'ose plus en parler Tu comprends ? Tu dis des bêtises Je savais que tu parles Donc tais-toi seulement Maman Maman Non Venez s'il vous plaît Quelque chose d'important Hein ? Maman Il y a quelque chose Qui me dérange ici Hein ? Oui maman Qu'est-ce qu'il y a ? Depuis que ma madame Est déjà rentrée à la cité Elle ne m'a jamais appelée Elle n'a fait aucun signe de vie C'est quoi encore ? Tu es vraiment inquiète ? Je ne pense pas qu'il y a un problème Peut-être qu'elle n'avait pas de crédit Voilà pourquoi elle n'a pas appelé Maman Il y a pratiquement deux semaines Que je n'ai jamais entendu parler Je vais aller à la cité Je dois aller la chercher Je vais savoir si elle va bien là-bas à la cité Ça c'est vraiment important Tu dois partir Va vérifier Spécialement pour ces enfants là Oui Nous devons savoir comment ils vont maintenant Maman je dois aller Je dois vraiment partir Le chercher Pour m'assurer qu'ils se portent tous bien Et elle et ses enfants Oui C'est important Merci C'est ça grand-femme Merci beaucoup Merci pour ce point C'est vrai que je l'ai vraiment Et surtout il faut prévenir celle-ci Je vais vraiment la prévenir Elle vient ici pour dire Je suis vraiment chanceux de l'avoir dans ma vie Vraiment dans la vie de n'importe quoi Tu ne peux même pas dire ça parce que Jusqu'à la hésine c'est le meilleur Tu vivras longtemps J'ai juste parlé de toi et tu es là Ma belle fille Ma belle fille la gentille Comment va ta soeur maintenant ? Ça va Tu vois tel que tu es là Tu as des avocats Avant que tu fous Il y a des gens qui ont aidé Pour ton cas et sa vie Ils sont en train de dire des choses En tenant Ils parlent même du fait d'abandon Si C'est de vrai Eh grand frère Tu es tellement terrible C'est de vrai Ça c'est la jalousie Va préparer les pierres Comment faire des pierres ? Nous allons manger les pierres Et si tu arrives à la finir Va t'en Va préparer les pierres Imagine un peu comment ça finira Alors bébé S'il te plaît Ecoute Je sais que j'ai tout gâché Mais toi aussi Pourquoi est-ce que tu as tout gâché ? Les amoureux Tu me permets de partir Tu as entendu toute la conversation Ouais maman Vous êtes que je me souviens Maman 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 Apaise-toi Est-ce que c'est ta future épouse ? Non c'est pas grave Bon chérie Je sais que j'ai tout gâché Tu vois un peu tout ça Ce n'est pas comme si j'ai oublié Non Mais tu vois ce qui se passe Avec ta grande soeur enceinte Son caractère commence déjà à me déranger Elle dérange beaucoup Elle s'est plaint sur les études Elle s'est plaint sur tous les aspects Elle s'est plaint voir sur les sols Elle s'est plaint même pour le ciel Elle s'est plaint même pour le climat C'est quoi ? Je sais Je n'arrive pas à supporter ces histoires Voilà pourquoi je ne viens pas Je sais Mais de toutes les façons Elle est toujours ma sœur Jules et c'est mien Hein ? Mais à propos de ce que tu fais Je ne suis pas d'accord du tout Je ne suis pas d'accord Pardonne-moi chérie Écoute L'environnement n'est mes plus préfavorables Je ne pouvais pas venir Vivre ces choses-là Demain Je viendrai Je te ferai plaisir Et tu sais que j'aime toujours Te faire du bien Mais je te ferai certainement du bien Merci Merci Je suis heureuse maintenant D'accord Mais j'ai quelque chose à te dire C'est quoi ? A propos de Obina Obina me dérange d'une manière imaginable Il me suit à chaque instant Vous me dites qu'il m'aime C'est Obina Boropose Oui Et c'est lui qui dit à tout moment Que son père a de l'argent Et il te grade C'est ça Mais pour qui il s'y prend en lui Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas Et Obina pense qu'il va tout faire avec de l'argent Avec la richesse de ses parents Non 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 Je ne veux pas lui permettre des genres de bêtises comme ça Non 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 Ça ne se passera pas comme ça Écoute-moi En fait j'arrive Où vas-tu ? Je dois régler un problème avec Obina Je viens avec toi Maman on revient Non 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 il faut rester Il faut rester Réviens et rentre Il faut rester Qu'est-ce qu'il y a ? Alors chérie Obina est en train de te draguer C'est même Obina que je connais C'est même à te déroger Ok mais qu'est-ce qu'il te dit exactement ? Il te rappelle que j'ai l'argent Je m'en fous de ça Je n'ai pas besoin de son argent Toujours parler de la richesse comme toujours Je ne veux pas comme normal Obina cherche des problèmes Tu vois Obina Est en train de chercher des problèmes Je te crois Qu'il pleuve ou qu'il neige Il va me rencontrer sur son chemin Je sais ce que je peux faire Obina me cherche Il te drague Sans même mon respect Et c'est parce qu'il s'arrête avec l'argent de son père Il doit savoir que cet argent appartient à son père Les riches deviennent aussi des pauvres Est-ce qu'il sait ça ? C'est bon Obina d'abord le sujet de Obina Et parlons d'abord de lui-même Il n'y a pas de problème Ça dit quoi ? Oui il va vraiment au nord de la poussière Tu m'as aussi beaucoup manqué Esiné D'où viens-tu ? Je viens de... Esiné dis-moi d'où viens-tu ? Tu commences à jouer avec moi Tu viens d'où ? Du marché ? Tu as perdu ta langue ? Quoi ? Tu viens du marché ? Non mais tu es vraiment stupide Non mais tu m'as laissé dans cette maison Ta sœur qui est enceinte Tu sais très bien que je fais Et lorsque je fais mon bébé aussi à faim Tu m'as abandonné ici Et te voilà rentré Tu fais ton entrée comme une reine C'est ça ? Grand sœur je suis désolée Tu es désolée à cause de ta stupidité Ferme-la Tu as fini de parler Je n'ai pas envie de savoir d'où tu viens Tout ce que tu me fais ici Sache qu'un jour tu vas aussi le payer Quand tu veux me voir mourir Avant que je puisse voir mon bébé Donc tu préfères me laisser Pour aller chez ton copain Pour aller chez ton vaurien là Donc tout ce que moi je te dis Tu ne devais pas comprendre Tu es désolée ? Je ne sais même pas Qu'est-ce que tu as acheté là Pour préparer pour moi Je suis désolée J'ai pris ça parce que j'ai saqué Tu es déjà tombée enceinte même une fois Sais-tu qu'une femme enceinte peut mourir Parce qu'elle n'a pas mangé ? Continue comme ça tu verras Ne reste pas plantée là Va plutôt me préparer à manger Tu veux que je m'aire à cause de toi ? C'est ce que tu veux ? Enfin me prépare à manger Quitte-la N'essaye même pas d'ouvrir ta bouche Bonne à rien Regardez-moi ça C'est quoi ça ? N'importe quoi Peux-tu imaginer ? On t'envoie au marché Tu pars voir Résénien Regardez-moi cette fille Attends que tu vas voir Tu n'auras plus jamais quelque chose Dans cette maison N'importe quoi C'est qui que je vois comme ça ? Bon après-midi monsieur Bon après-midi ma fille Comment vas-tu ? Je veux bien Je pense que je suis dans la parcelle De Wadioko Oui je suis sa femme Est-ce que je veux Y a-t-il un problème ? Non 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 Je suis venu s'il te plaît Désolé monsieur Asseyez-vous Ok Je vois que je suis enceinte Est-ce que tu prends bien souhait de lui ? Ok Merci monsieur Ok monsieur Ok Mon fils Il ressent quelque chose Pour une très belle femme Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps Je suis sûre que tu es venue voir ma jeune soeur Oui Alors je vais l'appeler pour toi Comme ça vous allez prendre le temps de discuter Je pense que c'est la bonne chose Ok monsieur Merci Eh Zine Eh Zine Grande soeur Viens 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 Oh Je suis la grande soeur Viens Eh C'est Tom est venu te voir Alors assis-toi Tu vas discuter avec lui Ok Si vous finissez Tu reviens à la cousine Je te donne 10 minutes Ok C'est bon Messieurs Oui Merci beaucoup Merci Bon après-midi Bon après-midi ma fille Comment vas-tu ? Je suis bien monsieur Euh Tu t'étais née De vous de l'autre côté là-bas Comme si tu avais peur Est-ce que tu as peur ? Pas nécessairement Je suis surprise D'avoir un homme riche Le pauvre Eh bien Laisse-moi aller Droite au but Je suis sûr Que tu as déjà rencontré Mon fils Obina Oui monsieur Ça c'est bon Et Vous avez parlé Oui Très bien C'est vraiment bon ça Ok D'accord Alors Dis-moi maintenant Comment vas-tu Vas-tu répondre Si je te disais Que mon fils Veux faire de toi A sa femme Je n'aimerais pas cela Tu dis Je disais Que je n'aimerais pas cela Tu ne vas pas l'aimer Pourquoi ? Je veux dire Comment ? Sais-tu D'où sommes-nous En train de parler ici Le fils de Chief Eze Osefio Mogo Je connais monsieur Je connais cela Tu sais J'ai déjà une autre personne Que j'aime Alors Je ne vais pas me marier Avec votre fils Tu es déjà Quelqu'un Que tu aimes Ne me dis pas Que c'est Ce servant Que mon fils Avait mentionné Oui C'est ça Oh Donc tu veux épouser Un servant Qui dépend encore D'une autre personne Au lieu d'épouser Mon fils Où tu auras Ta propre voiture Tu auras des gens Pour te servir Tu vivras Comme une reine Tu ne veux pas de ça Je ne peux épouser Qu'une personne Qui est vraiment responsable Qu'est-ce que tu veux dire ? Ton fils N'est pas du tout Responsable Et je ne peux jamais Essayer De quoi es-tu En train de parler ? Ce que j'ai dit est que Si ton fils Est responsable Que fais-tu ici ? Dis-moi Que fais-tu ici ? Qu'est-ce que tu es en train De faire ici ? Oui bien Si il devait être là Pour me parler lui-même Qu'est-ce que tu fais ici ? Pas toi Alors S'il te plaît J'ai déjà quelqu'un Que j'aime Et que j'aime beaucoup Je me suis pour lui Et non ton fils Non Maman Bina Maman Bina Oui Papa Papa tu es de retour Sois le bienvenu Où se trouve ta mère ? Elle est partie voir la maman des Meka Papa pourquoi ton visage est comme ça ? Tu as un problème ? Oui il y a un problème Amaka je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie Comme je viens de l'être maintenant Papa Je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie Comme je viens d'être humilié aujourd'hui Papa qu'est-ce que c'est passé ? Donc tu es là Tu es là Mais tu as refusé de sortir Après que tu m'aies envoyé pour me faire humilié C'est quoi ? Papa ? Est-ce qu'elle a Elle peut te dire encore ces bêtises ? Peux-tu fermer ta sale bouche ? Peux-tu fermer ta bouche ? Tout ce que tu sais faire C'est venir dans cette maison Venir manquer du respect aux gens Comme tu le veux Tu ne peux même pas convaincre Une simple fille Juste pour te poser Tu ne peux même pas parler à une fille Tout ce que tu sais faire C'est parler à ta mère Parler à Maka Elle a dit en tout cas Elle a remarqué que tu n'es pas un homme C'est ce qu'elle a dit C'est ce qu'elle t'a dit ? Papa je t'avais dit Je t'avais vraiment dit que cette fille est plus têtue Elle est vraiment têtue Papa Vous êtes vraiment merveilleux Oui Oui C'est la raison pour laquelle Elle est en train de dire que je Je suis pas suffisamment homme Ce n'est pas de moi qu'elle parle Il s'agit de l'homme qui est au-dedans d'elle Qui lui demande de lui dire que je suis pas suffisamment homme Mais non c'est papa qui doit convaincre la femme Que toi tu vas épouser Peux-tu imaginer ? Donc j'essaierai aussi celui qui veut engrosser cette fille Pour elle, euh, pour lui Qu'est-tu dis ? Viens ici Viens ici Tu as dit quoi ? Hein ? Tu as dit quoi ? Tu es malade ? Comment tu t'interproses dans mes affaires ? A l'intérieur Donc c'est ce que tu sais faire Mais tu n'arrives même pas à aller parler à cette fille pour t'épouser Et je ne sais même pas pourquoi je devais bien m'habiller Quitter ma maison et aller me faire humilier Papa ? Après tout papa J'en ai déjà marre De toutes les façons Je savais que vous alliez lui parler Je savais oui Vous devriez lui parler Et non mais blâmez Tu m'as demandé de pouvoir m'apaiser ici Que tu vas lui parler Que tu vas lui parler Et voilà que tu y es parti Mais avant tout tu m'as demandé Mon fils tu veux te marier ? J'ai dit oui papa je vais me barrer Et tu m'as dit tu vas lui parler Tu vas lui parler Mais non, maintenant, maintenant Tu as vu ça toi-même Et quand je te disais que cette fille là Est vraiment têtu Elle est possédée Obina je ne te condamne pas Je ne te condamne pas Si seulement cette fille ne savait pas Que j'avais un fils inutile Pourquoi allait-elle me tourner le dos ? C'est parce qu'elle sait que J'ai un fils inutile Un fils bon à rien C'est pourquoi elle a accepté de me tourner le dos Papa ? Attends Es-tu en train de dire que je suis inutile ? Ah ah Donc tu penses que c'est moi qui l'ai dit maintenant ? C'est ce qu'elle a aussi dit Elle t'a dit que je suis inutile ? Obina, quand une femme dit que tu n'es pas assez un homme pour elle N'est-ce pas que ça veut dire que tu es inutile ? Quand tu n'es pas assez un homme N'est-ce pas que tu es inutile ? Papa Papa Je ne fais pas beaucoup de problèmes Parce que vous-même aussi Vous n'êtes pas utile Raison pour que tu t'es rentré jusqu'au village Pour chercher à épouser ton épouse Obina Obina Répète après moi Ça veut dire que tout le monde est sous tes pieds Tu casses les chaises Pendant qu'à l'extérieur tu n'arrives même pas à parler à une fille Une fille que Pendant que j'étais dans ma jeunesse Une fois que je fais Elle me suit directement Elle me suit 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 Pourquoi fais-tu mon nom avec toute audacité comme ça ? J'ai ta dette Blâques-tu avec moi ? C'est pourquoi tu m'as incité auprès de mon père que je ne suis pas inutile ? Je ne t'ai pas incité Je lui ai dit la vérité à ton propos Eh ? Je n'arrive pas à te comprendre Mais qui es-tu ? Et que penses-tu être ? Tu ne sais pas que mon père est le plus riche de ce village ? Eh quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ne me cherche pas Qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'ai pas envie de le faire Eh 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 Qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Attends un peu Ne sois-toi Obina Le fils de Tuf aisé ? Oui c'est moi Oui c'est moi Qu'est-ce qu'il y a alors ? Regarde Tu vois cette chose Il faut le prévenir Demande-lui de m'éviter Demande-lui vraiment de m'éviter Est-ce que tu comprends ça ? Dès qui ? Mon père est le plus riche de ce village Juste calme-toi Sois calme je pense Sois calme et dis-moi ce qu'il a fait Comme ça je peux voir par où aussi je vais commencer Est-ce que tu sais que cette chose m'a insulté dans ce village ? Non mais est-ce que tu sais qu'elle m'a insulté dans ce village ? Mme Ezine Qu'est-ce qu'il y a alors ? Je ne l'ai pas insulté J'ai juste dit la vérité à son propos Il veut me marier Cet homme Il est tellement stupide Hé 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 Ezine Écoute-moi Cela montre que réellement tu l'as insulté Oui Oui Et je ne te connais pas comme ça Ezine Pourquoi ? Pourquoi Ezine ? Cet homme Il est toujours là derrière moi En train de me suivre Pour me dire de lui aimer Alors que moi j'ai refusé Quel est le problème ? Dites-moi un père La fois dernière j'ai vu son père ici Pour venir demander ma mère à mariage Attends Je peux imaginer cela Attends Tout ceci s'est passé dans cette parcelle Ezine Tu veux dire que tout ceci s'est passé dans ma parcelle En mon absence ? Oui monsieur Oui C'est pas seulement ça Demande-lui de dire ce qu'elle a dit à mon père Qu'elle dit ce qu'elle a dit à mon père Dis-lui Je l'ai déjà dit auparavant oui Tu veux que je le dise encore ? D'accord je vais le dire Je lui ai dit que Il n'est pas un homme Pas ça Ezine Tu la fermes Entre là-bas Elle n'est pas obligée Ezine Je t'ai dit d'entrer là-bas Grand frère Dis-moi d'abord Comment est-ce que je peux arriver à insulter son père ? Comment est-ce que je peux le faire ? Il est venu s'il a commencé à me parler Ezine je dis Entre à l'intérieur Quitte-la Entre là-bas Entre là-bas Je vais t'insulter encore à nouveau Je vais le faire Non 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 ce n'est pas ça Je vais la changer Je vais changer son statut Calme-toi Calme-toi Ça suffit Avec tout ceci Je ne suis pas suffisamment homme Ça suffit Ne t'inquiète pas Ok Ne t'inquiète pas Est-ce que tu me comprends ? Eh laisse-moi te dire On ne force pas l'amour Oui On ne force pas l'amour Si tu aimes la femme Parle Pour l'humain Excuse-moi Oui jusqu'à tel point Elle va libérer sa volonté Pour t'accepter Non mais je ne comprends pas Je sais ce que j'ai commencé à faire depuis longtemps Je sais Laisse-moi te dire Même si tu causes avec elle Et que ça ne tient pas Tu peux toujours continuer ailleurs Peut-être celle-là peut t'accepter tel que tu es On ne force pas l'amour Non Est-ce que tu connais tous les sacrifices que j'ai dû faire pour elle Mais est-ce que c'est normal ? Tu sais ça Même si tu as puissé pour lui des lots Ou tu lui as donné l'argent On ne force pas l'amour C'est juste un conseil Je sais ce que je dis C'est un juste conseil Laisse tomber Parle-lui Oui Parle-lui Je ne suis pas suffisamment homme Je ne suis pas suffisamment homme Moi Tu connais combien des femmes j'ai Tu connais combien ? Parle-lui Ok Je t'ai écouté Je vais lui dire Non, non, non Tu me connais Calme-toi Est-ce que tu me connais ? Je te connais Je te connais Je vais lui parler Je vais lui parler Je vais lui parler Je lui dis Je vais lui parler Ne t'inquiète pas Ne suis-je pas suffisamment homme Non Ne gazpille pas ton énergie Non Ne t'inquiète pas Je te connais Regarde comment je lui ai parlé Hein Juste sois calme Non On ne force pas l'amour Ah Ça ne se passe pas comme ça On ne force pas l'amour Il faut se calmer Et parle pour le mal à la fille Que tu aimes Elle va t'aimer aussi Ce n'est pas par force Ah ah Et c'est né Obie Obie Obina Et c'est quoi ça encore ? Hein ? Hein ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que tu veux ? Obie calme-toi Non Je t'ai vu chez les AFA Et j'ai décidé de te suivre Comment vas-tu ? Pourquoi tu es encore l'heure ? Attends Arrête de me toucher Laisse-moi Obie Pourquoi tu me fais comme ça ? C'est vrai parce que j'ai t'aime ou quoi ? Pourquoi tu me fais comme ça ? Pourquoi quand tu dois mimer ? Pourquoi ? Pourquoi ? S'il te plaît T'aimer est un crime Oui c'est un crime Je ne comprends toujours pas Est-ce que c'est obligatoire ? D'où tu as ces idées ? Ça c'est le travail Des hommes Mais toi tu es là En train de me filer Pourquoi est-ce que tu me cherches ? Pourquoi es-tu en train de me filer ? Dis-moi C'est parce que j'ai t'aime Il ne faut pas m'aimer Il ne faut pas m'aimer Ne m'aime pas C'est un crime Non 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 Alors ne m'énerve pas Et sache que l'amour n'est pas un crime Mais aimer quelqu'un qui ne t'aime pas C'est ça le crime Ne m'aime pas Obligé Arrête arrête Ne m'aime pas Laisse-moi te dire Je n'aime pas frapper les femmes Mais ne me permets pas d'apprendre comment on frappe les femmes S'il te plaît Je ne fais pas de problème S'il te plaît Garde tes distances avec moi Laisse-moi calme Obligé N'aime pas N'aime pas Je ne veux pas que tu m'aimes N'aime plus Je ne veux plus de toi Je suis Obligé Obligé Tu me fais tout ça parce que je t'aime Tu me fais ça parce que je t'aime Obligé Merci Tu me fais ça Pas de problème Pas de problème Je sais ce que je vais faire Je sais ce que je vais te faire Sans problème Ça ne dérange pas Je sais ce que je vais te faire Merci Je ne veux plus plaire pour toi Je ne plairai plus pour toi Je ne veux plus plaire Toi Je ne veux plus plaire Mon fils Quand reviendras-tu ? Maman je ne sais pas Une fois que je serai là-bas à la cité Je trouverai une façon pour t'appeler Mon fils Voyage tranquillement Je sais maman Alors assure-toi de vraiment prendre soin de toi Je vais essayer S'il te plaît De faire un effort Alors ma petite Grand frère Rassure-toi de très bien prendre soin de maman Je me répète Rassure-toi de très bien prendre soin Soin de maman Grand frère Est-ce que c'est moi qui prête ? C'est le Seigneur qui va le faire Dieu va prendre soin de toi Et toi tu prends soin de maman S'il te plaît Laisse ta soeur tranquille Fais vite Avant que tu n'arrives en retard là-bas en ville Maman Il traîne pour attendre Easy May Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce un crime d'attendre ma future épouse ? Ta soeur est une troublée faite Non mais tu es averti Je vais vraiment avertir Hey Je connais mon frère Elle est là Regarde Elle est là aussi en train de venir Elle est là Elle est là Maman Comment tu vas ? Je vais bien maman Offre-moi Easy Tu es déjà prêt ? Non J'étais encore en train de dormir Je suis désolée Alors maman s'il te plaît Prends vraiment ce bien Tu vas me manquer Mon fils Je t'appellerai une fois que je suis à la cité N'oublie pas Allez Approche d'ici Bon soin de toi Sois une bonne fille Allons-y Donne-moi les cinq Prends bien soin de toi Bye 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 Va Va là-bas derrière la maison Prends ces boîtes d'échauffage Naï Honnêtement Je suis vraiment dérangée par les problèmes de cet enfant Nous devons trouver une solution Qu'est-ce qu'il y a ? Je te rappelle que c'est pour notre fils En tout cas je veux dire Nous devons trouver une solution pour le rendre heureux De telle sorte qu'il se stabilise aussi dans la vie Parce que si on ne le fait pas Personne d'autre ne le fera à notre place Aidons-le à investir dans la vie Et puis aidons-les à trouver une fille Qui va accepter A épouser notre fils Afin qu'ils aient des enfants ensemble Parce qu'en les laissant comme ça On ne sait pas comment ce qu'il va s'en sortir dans sa vie Et dans ses affaires Bien J'ai été entendu Nous allons essayer Et je vais encore essayer de l'aider Je vais encore essayer Mais à une seule condition Il doit Il doit chercher une autre fille Qu'il doit maintenant épouser Il doit chercher une autre fille qu'il doit épouser Je veux dire Voyons si ça peut l'aider A devenir un peu plus responsable Parce que Peu importe à quel niveau il est inutile Il reste mon fils Parce que s'il est meilleur demain Il est mon fils Et même quand il est inutile Il reste mon fils Nous allons quand même faire de notre mieux Mais qu'il trouve d'abord Une autre fille Qu'il peut épouser Peut-être que s'il devient un homme marié Sa vie va commencer à changer Merci Merci Naï Mais Pas de mais Pas de mais Je ne veux plus en tout cas Parler de ses problèmes Dans cette maison Va maintenant parler à ton fils De ce que j'ai dit Je ne veux plus en tout cas Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'étonnes ? Pourquoi tu es surprise de me voir ? Rien oh Je ne suis pas surprise Je ne suis pas surprise Ma chérie Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dis que tu n'es pas surprise Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis plus ton amie Ce n'est rien tu n'asas Ce n'est rien Que veux-tu ? Ifoma Tu es mon amie Je peux te visiter à n'importe quel moment Alors sois calme Relax Tu n'asas C'est depuis qu'on sait t'habitides Mais tu me surprends On n'a jamais été ennemis Sois la bienvenue Assieds-toi Assieds-toi Laisse-moi t'aider T'inquiète Ça va Ça va T'inquiète Ify Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Laisse-moi t'aider Pour finir vide Ok C'est bon Vas-y Vas-y Jinaza Pourquoi tu veux venir chez moi ? Mais qu'est-ce qui te surprend Pour me poser toutes ces questions ? Je venais de le dire Tu es mon amie Alors je peux te visiter Tu n'asas Je ne crois pas qui est Dans les vides comme ça Juste dans les vides comme ça Tu te lâches chez toi Et puis tu viens un bon matin Pour me voir Qu'est-ce qu'il y a ? Ok Bon je m'ennuie un peu à la maison Tout le monde chez moi est sorti Je cherchais où aller Et tu es passé dans ma tête Je me suis dit Pourquoi ne pas venir chez toi ? Ok ma chère Ça ne me dérange pas Tu l'as dit D'accord Faisons ce qui est essentiel Tantons à l'étranger Ok Ma maman Elle a fait un petit déplacement Et mon frère également Le studio de doublage d'Aforevo Vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues Dont l'anglais Le français Le shuali Le lingala Le haoussa Le yoruba Le hibo Le tui Etc Il vous propose également Le service des événements directs Des films Des animations Des documentaires Et des séries Des publicités radio et télévisées Ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale Sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre e-mail Dubbing Arrobas Aforevo Sur Instagram Aforevo Dubbing Sur notre site web www.aforevodubbing.com Ou nous appelez sur 01 51 55 99 Précédé du code Plus 234 Si vous êtes à l'extérieur Aforevo Le guichet unique Pour tout divertissement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501